Bonjour. La fois passée, ce que j'avais fait, c'était de parcourir les différents types d'approches qui permettent de caractériser des jeunes impliqués dans quelque chose. Et ce quelque chose, dans ce cas-là, c'était une maladie, la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas une caractéristique de la personnalité ou du comportement. C'est une maladie qui affecte le comportement. Mais j'avais choisi cet exemple, comme je vous l'avais dit, parce que c'est un des cas où on a étudié de façon extrêmement détaillée chacune des étapes. On a énormément de résultats. Et donc, c'était très illustratif pour montrer la progression du raisonnement, la progression des connaissances. Première étape, une mesure globale de l'hérédité. Deuxième étape, aller chercher les gènes qui sont éventuellement impliqués dans la maladie. Et pour aller chercher les gènes, il y a deux cas de figure. Soit, si la maladie se transmet au sein des familles, s'il y a une transmission simple, mendélienne, alors on applique des méthodes basées sur les études de liaison. On va chercher des morceaux de chromosomes qui se transmettent entre individus au sein d'une ou plusieurs familles et dont la présence est corrélée, ou dont la transmission entre un des parents et l'enfant est corrélée, avec la présence de la maladie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les études de liaison. Deuxième type d'approche, c'est les études d'association qui sont valides précisément quand on est dans les conditions inverses. C'est-à-dire, si on a un grand nombre de gènes qui interviennent chacun pour un faible pourcentage du caractère qu'on est en train d'étudier, soit parce que le caractère est complexe et qu'il faut une combinaison de ces gènes à chaque individu pour manifester le caractère, soit, on l'avait vu dans le cas de la maladie d'Alzheimer, il y a différentes façons d'attraper la maladie parce que si on perturbe un des nombreux éléments qui interviennent dans le fonctionnement de cette partie-là du cerveau, de la mémoire, chacun de ces éléments, si on le perturbe, quand il y a une mutation qui l'affecte, peut contribuer à déclencher la maladie. Donc ça, étude d'association, c'est pour des gènes, des allèles à faible pénétrance, c'est-à-dire que le fait d'avoir l'allèle ne va pas automatiquement vous donner la maladie. Parmi les gens qui ont l'allèle, il y a seulement un petit pourcentage qui déclare la maladie et aussi pour les cas où il y a un grand nombre de gènes qui interviennent. Études d'association et en particulier, actuellement, on travaille avec des études d'association à échelle génomique, c'est-à-dire qu'on a des centaines de millions de variations réparties un petit peu partout sur le génome et donc on a une très très grande résolution du point de vue de la localisation des gènes sur le génome. Et une fois qu'on a détecté des gènes, on a des gènes qu'on peut qualifier de candidats, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont impliqués dans la maladie, mais on ne connaît pas le mécanisme. Et pour caractériser le mécanisme par lequel ils peuvent intervenir, on va mener des études moléculaires. On va faire de la biologie moléculaire, on va caractériser la fonction des protéines qui sont produites par ces gènes. Et dans les cas où ça marche et où on comprend réellement la fonction, dans certains cas, ça peut envisager des pistes thérapeutiques quand il s'agit de maladies. Alors ça, c'était un cas particulier parce qu'il s'agissait de la maladie d'Alzheimer. On va voir qu'on peut éventuellement penser à des choses pareilles quand il s'agit d'autres maladies du comportement, et en particulier des troubles psychiatriques. Mais aujourd'hui, on va revenir à quelque chose qui n'est pas une analyse de maladies, mais une analyse des variations entre individus dans une population. Et le thème d'aujourd'hui, c'est de terminer, parce que j'avais un tout petit peu entamé lors de la deuxième leçon, l'analyse des facultés cognitives, facultés cognitives générales, globales, qui en gros se réfèrent à ce qu'on appelle communément l'intelligence, et des facultés cognitives spécifiques. Alors, je vais vous dire le plan du cours pour aujourd'hui. La première chose que je vais faire, c'est de vous retracer quelques exemples des travaux de craniométrie du 19e siècle. Mesures des crânes, mesures des cerveaux, mesures des tailles de différentes parties du cerveau. Ensuite, je vais vous parler des études d'héritabilité. On va revenir sur les études d'héritabilité. À la deuxième séance, j'avais expliqué une des méthodes qui étaient les approches de jumeaux. Je vais y ajouter un petit élément qui est les approches basées sur les adoptions. Et ensuite, on va voir comment on fait pour chercher les gènes qui sont associés aux facultés cognitives globales. Et donc, je vais appeler ça la quête des gènes de l'intelligence. Avec les guillemets qu'il faut. Je mets des guillemets parce que dans tous les articles, en fait, la première chose que les chercheurs qui travaillent dans ce domaine disent, à juste titre, c'est que l'intelligence est quelque chose d'extrêmement difficile à définir et à fortiori à caractériser, à mesurer. Et donc, ils vont parler de tests de faculté dont je vous ai parlé la fois passée, tests de QI, capacité globale, etc. Mais ça n'empêche pas que chaque fois, les titres articles disent la génétique de l'intelligence. Donc, c'est un mot qu'ils utilisent encore ne fût-ce que pour leurs titres. Donc, je n'ai pas de problème à l'utiliser ici. Je mets quand même les guillemets personnellement, je préfère. Quatrièmement, une fois qu'on aura fait ça, on va essayer de voir l'analyse des capacités spécifiques. Ensuite, il y a une question qui traverse un peu tout ce domaine-là, qui est le fait que les capacités globales ou spécifiques soient ou non différentes entre les sexes, pour les femmes et les hommes. Donc, ici, je vais faire les différences. Je vous parlais de quelques études récentes justement concernant ces différences entre les capacités spécifiques ou générales des hommes et des femmes et cinquièmement, les différences ethniques. En fait, on va revenir là-dessus parce que les travaux de craniométrie, c'est là-dessus qu'ils portaient. Donc, on va revenir dessus, mais un siècle plus tard avec d'autres types de données. Et à la fin de tout ça, je pense qu'après ça, on aura le temps pour une petite discussion concernant qu'est-ce que c'est l'intelligence ou les facultés cognitives, comment on les mesure, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on a appris. La première partie sur les travaux de craniométrie, vous trouverez vraiment une information très détaillée dans le livre de Stéphane Jégoule, La malmesure de l'homme, que je vous ai déjà cité à chaque séance. En fait, c'est une source inépuisable de réflexion, de données et d'intelligence. et un des précurseurs de tous ces travaux-là, c'est Morton, c'est un Américain qui passait son temps à mesurer les crânes. Il était dans un musée d'histoire naturelle et donc il recevait des crânes en provenance de différentes origines et il mesurait les crânes. et un des objets de sa recherche c'était d'utiliser ces mesures pour démontrer la supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir. Donc c'est quelque chose qu'il a fait pendant à peu près toute sa carrière et y compris avec des assistants qui travaillaient pour lui, il a publié des articles là-dessus et la méthode était relativement simple en fait, on remplissait les crânes avec des billes et au départ il le remplissait c'est assez intéressant avec des graines de moutarde parce que les graines de moutarde avaient la bonne granularité pour aller remplir toutes les petites cavités. Et donc une fois qu'il avait fait ça il mettait les graines de moutarde dans un verre à pied il mesurait le volume et puis il passait au crâne suivant. Mais il s'est rendu compte en faisant ça que ses assistants inconsciemment avaient une tendance à remplir mieux quand il s'agissait de crânes prélevés sur des individus blancs que sur des crânes prélevés sur des individus noirs. Il ne le faisait pas à l'aveugle. Il ne le faisait pas à l'aveugle. Exactement. Donc la question effectivement est extrêmement pertinente parce que dans tout ce qu'on fait en psychologie par exemple c'est une des règles de base c'est que si on fait un test comme ça on doit le faire en aveugle. L'expérimentateur ne doit pas connaître a priori le statut de l'objet qu'il expérimente. Surtout quand il y a une telle subjectivité. Morton donc il ne le faisait pas en aveugle et quand il s'est rendu compte de ça par contre il a changé le protocole c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des graines de moutarde ils ont commencé à utiliser des bits plomb parce qu'elles sont incompressibles. Mais néanmoins ça pose quand même le même problème. Alors une autre expérience qui est relatée de façon très détaillée dans le livre de Stephen Jay Gould c'est celle de Broca qui mesurait le poids des cerveaux sur des Allemands et des Français. Alors ça se passait précisément en 1871 cette histoire-là. Ce n'était pas un moment où les Français appréciaient énormément le mot allemand et surtout pas l'idée que les Allemands puissent leur être supérieurs en intelligence. En tout cas donc dans les travaux de Broca ce qui était tout à fait clair c'est qu'a priori ils considéraient que l'intelligence est proportionnelle au poids du cerveau. Dans les travaux de Morton a priori ils considèrent que l'intelligence est proportionnelle au volume du crâne. C'est des a priori. La personne qui a mesuré à cette époque-là on ne mesurait pas l'intelligence les thèses de Binet ont été faits au début du XXe siècle donc personne ne mesurait l'intelligence on se basait seulement sur des préjugés. Donc Broca lui il mesure les crânes des Allemands et des Français et il arrive à une différence de 33 grammes en faveur des Allemands et ça ça l'enquiquine vraiment. Et alors c'est très intéressant parce qu'il a une grande honnêteté il dit au départ j'observe ceci mais et alors il dit dans la cohorte allemande dans l'ensemble des crânes allemands dans les échantillons allemands en fait il y en a plusieurs qui étaient morts de mort violente. Or quand on meurt de mort violente on meurt instantanément et le volume du crâne est généralement mieux conservé que pour des personnes qui meurent de maladie à un âge assez important etc. Et donc il retire ces crânes là ceux qui sont morts de mort violente je les retire de l'échantillon. Par ailleurs l'âge moyen était plus élevé pour les Français que pour les Allemands. Or il constate un effet de l'âge sur le poids du crâne ça diminue quand on est très âgé et donc il fait une correction comme ça moyenne et puis en ayant fait ces deux corrections là les Français se retrouvent au même niveau que les Allemands un tout petit peu au dessus l'honneur est sauf. Voilà donc il s'arrange exactement il s'arrange avec les données. Alors ça ça se passe en 1871 tout ce qu'on a fait en statistique tous les développements des statistiques c'est le 20ème siècle en fait c'est Spearman début du 20ème siècle Fischer Pearson et compagnie donc à l'époque une comparaison ça revenait simplement à comparer les deux moyennes à calculer les moyennes on ne s'intéressait pas à la variation à l'écart type à la variance etc. donc les techniques étaient rudimentaires mais en tout cas on voit vraiment précisément dans ces travaux là comment les gens s'arrangent avec les données c'est effectivement la bonne expression dans le cas de Morton aussi à un moment il s'était rendu compte qu'il y avait certains crânes qui faisaient monter qui faisaient baisser la moyenne des caucasiens parce qu'en fait les indiens d'Inde étaient regroupés avec les caucasiens à l'époque et donc il dit oui mais ça c'est une tribu différente je les enlève et c'était de la même manière avec les indiens d'Amérique par contre les amérindiens il y avait certaines tribus qui étaient plus petites d'autres plus grandes mais là ils ne retiraient pas les crânes des plus petits parce que ça faisait partie de ce qui est normal d'être pour un indien donc d'après ces préjugés donc on voit bien des travaux qui sont extrêmement biaisés par les préjugés de leurs auteurs et un très très bel exemple de ce biais c'est une figure que j'ai reprise aussi du livre de Stephen Jay Gould ici donc c'est la figure 1 sur la partie de gauche on a les travaux d'un de ces crâniomètres et ici le travail est un tout petit peu plus précis au lieu de mesurer le volume complet du cerveau ou le poids du pardon le poids du cerveau ou le volume du crâne ce qu'on mesure ici c'est un corps particulier du cerveau qui est le qui est le le corps caleux le corps caleux et en fait le corps caleux vous l'avez sur la figure 5 la première partie corps caleux et en fait le corps caleux c'est un faisceau d'axons pardon il est entre les deux hémisphères il est entre les deux hémisphères c'est un faisceau d'axons qui font de la communication entre les deux hémisphères et en fait donc à l'époque sans avoir de raison précise on mesurait un petit peu toutes les différentes parties du cerveau et puis on cherchait à tout prix à trouver celles qui allaient faire la différence entre les blancs et les noirs de la même manière Broca avait fait des travaux où il testait différents types de mesures pour séparer enfin pour discriminer les blancs et les noirs il n'y avait rien qui marchait très très bien parce que c'est fâcheux les noirs il y en a qui sont très grands donc ils ont un gros volume crânien ils ont un cerveau lourd ça ça n'allait pas et donc ils cherchent différentes choses et puis finalement il arrivait à une conclusion que s'ils divisaient je ne sais plus ce que c'était mais c'est la longueur de l'humiris par un autre paramètre alors là on voyait qu'il y avait une différence significative entre les blancs et les noirs et donc c'est vraiment caricatural en fait la manière dont il procédait alors dans ces travaux-ci sur les mesures du cerveau on a l'impression que c'est quelque chose qui est plus directement lié peut-être à des facultés cognitives la figure de gauche figure 1 Bin mesure deux paramètres sur le corps caleux il mesure la taille du splénium et la taille du genou du corps caleux donc c'est différentes parties de cette structure qui fait cette forme-là au milieu du cerveau et alors on voit sur son dessin que les points en noir c'est des individus africains et les points en blanc c'est des caucasiens et en fait on voit que il y a une séparation on voit que si on prend chacun des paramètres ça se superpose il n'y a pas vraiment un des paramètres qui permet de distinguer les deux si je regarde ici le splénium j'ai des individus qui ont à peu près toutes les tailles pour les individus noirs et j'ai aussi à peu près toutes les tailles pour les individus blancs si je regarde uniquement l'axe horizontal où j'ai le splénium les deux populations sont très très mélangées si je regarde uniquement le genou idem si je regarde sur cet axe-ci je vois que la population des points blancs et la population des points rouges sont très très mélangées par contre si on prend le rapport entre les deux là on voit qu'on a une ligne qui sépare quasiment parfaitement les individus des deux groupes ça c'est une méthode qui après a été formulée en 1936 par un mathématicien enfin par un statisticien qui s'appelle Fischer ça s'appelle analyse discriminante de Fischer on a plusieurs variables de trouver une droite qui les sépare quand on a deux variables trouver une droite qui sépare deux groupes au mieux donc ici on a l'impression qu'on a un résultat extrêmement significatif il y a quelque chose un paramètre dont on ne comprend pas très bien à quoi il sert parce que personne à l'époque ne savait précisément à quoi servait le splénium et encore moins à quoi servait le corps caleux et encore moins à quoi servait le rapport entre la taille du splénium et du genou donc c'est simplement quelque chose de descriptif mais même à ce niveau purement descriptif les mêmes données ont été reprises ultérieurement enfin les mêmes échantillons ont été repris parce qu'ils étaient conservés ultérieurement par un autre chercheur qui s'appelle Mal et il a refait les mesures mais justement en appliquant un protocole en aveugle c'est à dire que les personnes qui prennent les mesures ne connaissent pas le statut de l'échantillon et là sur le schéma de droite en plus ils mesurent séparément les hommes les femmes et pour chacun des deux ils mesurent les blancs et les noirs et en fait on voit que tous les points se mélangent c'est les mêmes échantillons donc je pense qu'avec ces trois exemples là on voit assez précisément qu'on est à l'époque et au début du XXe siècle aussi et sans doute dans une partie des travaux contemporains aussi extrêmement menacés par la subjectivité des chercheurs c'est quelque chose qui menace les études non seulement dans leur conception même mais en plus même dans l'observation la simple observation des faits dans la simple mesure vraiment une mesure métrique de différents de la taille de différents organes les gens peuvent être vraiment complètement biaisés par leurs préjugés c'est malhonnête c'est pas de la subjectivité non ? oui oui certainement c'est enfin alors ça comment mesurer si c'est de la malhonnêteté ou si les gens sont inconsciemment pilotés par leurs préjugés dans le cas par exemple de Morton c'est assez intéressant parce qu'il s'en rend compte et il corrige donc là on peut pas parler de malhonnêteté il se rend vraiment compte qu'il y a un biais et puis il corrige le protocole ça n'empêche pas que c'était quelqu'un de profondément raciste mais néanmoins c'est pas forcément c'est ça qui est encore plus intéressant c'est que c'est pas forcément de la malhonnêteté ça peut être des gens qui sont vraiment engagés dans un processus psychologique qui serait très intéressant d'analyser excusez-moi vous avez dit le genou c'est vraiment non 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 pardon c'est effectivement c'est une structure anatomique mais je ne connais pas bien je connais pas alors moi je suis pas neurologue donc je connais pas toutes les parties du système nerveux mais donc quand vous avez le crâne et ici vous avez le cerveau là vous avez le cervelet et puis la forme de cet organe c'est un organe qui est à peu près au milieu en fait ici et il y a un endroit où il y a un repliement et qu'on appelle le genou et l'autre qu'on appelle le splénium je ne sais pas exactement où ils sont en fait pour être franc mais effectivement ça vaut la peine de poser la question ça n'a rien à voir c'est le genou du corps caleux je vais mettre ici genou du corps caleux et le corps caleux c'est ça et ça c'est le splénium du corps caleux voilà oh oui non c'est bien de préciser effectivement mais par contre les travaux de Broca c'est ça qui a induit la confusion aussi lui c'était vraiment l'humérus il mesurait la taille des os la taille de tout ce qu'il pouvait trouver qui lui permettait de faire une différence entre les blancs et les noirs donc subjectivité pour le mieux des chercheurs et vraisemblablement dans certains cas aussi de la malhonnêteté la malhonnêteté il y a un cas qui est aussi très bien expliqué dans l'étude dans l'étude de enfin de le livre de Stephen G. Gould et qui est justement le passage vers l'étape suivante donc maintenant on va analyser les mesures globales d'intelligence comme je vous avais expliqué la fois passée au départ Binet définit un test dont le but est de détecter des carences cognitives afin de développer un enseignement adapté pour compenser ces carences et puis ce test de Binet a été repris par d'autres chercheurs qui ont essayé de définir des tests pour les adultes et où le but pouvait éventuellement être détecté des carences mais en tout cas ces tests ont ensuite été utilisés comme des mesures d'intelligence plus précisément comme des mesures de capacité spécifique et des mesures de capacité globale alors vous avez sur la feuille de la deuxième séance qu'on avait commencé à regarder la seule chose qu'on avait regardée sur cette feuille-ci c'est avec tous les graphes de corrélation enfin on va regarder deux trois choses sur la deuxième page il y a une figure qui est figure 7 et vous voyez les catégories de tests qui sont appliquées dans le test de Wechsler donc on l'appelle aussi le test de WAIS W-A-I-S c'est un test c'est le test de Wechsler adapté pour les adultes il y a deux manières de faire passer les tests il faut peut-être la peine de préciser la première batterie de tests c'est des tests qu'on va qualifier de verbaux c'est des épreuves verbales épreuves verbales parce que on pose une question à la personne qui est testée et elle répond et puis ce qu'on mesure c'est d'une part l'adéquation de la réponse et parfois on mesure aussi le temps de réponse éventuellement ou en tout cas on donne un temps de réponse limité alors dans les tests qui sont des épreuves de type verbal c'est pas uniquement des tests de langage il y a aussi des tests mathématiques notamment l'arithmétique est reprise là-dedans on fait faire des calculs mentaux mais la modalité de test c'est on dit faites la somme de 12 plus 14 plus 5 plus 3 et puis on vous laisse quelques secondes et vous répondez en ayant fait le calcul mental donc ça c'est un test verbal pardon combien tu as dit Marc ? 33 comme chez le docteur et donc là-dedans on a les tests arithmétiques des tests de succession de retenir enfin mémorisation de nombres une succession de nombres 2, 3, 4, 5 nombres on vous les dit et puis vous devez les répéter et puis il y a des tests de mémorisation de succession de nombres et de lettres et puis il y a des tests de connaissances par exemple dans le test que Daniel m'a passé sur le test de Waïs adapté au public français de 1968 on vous demande où est mort Napoléon ? Marc ? on vous demande c'était le test de 68 les questions d'aujourd'hui sont différentes elles sont chaque fois adaptées à la culture de l'époque et ça c'est important de lire il y avait 2-3 autres questions Annick peut peut-être me les rappeler on demandait qui était Victor Hugo donc il y avait des questions de ce genre-là des questions auxquelles on répond en quelques secondes soit on sait soit on ne sait pas et puis il y avait des questions aussi qui sont assez surprenantes parce qu'elles relèvent en fait elles semblent relever d'aspects moraux par exemple on vous dit vous trouvez sur le sol une enveloppe avec une adresse et un timbre non affranchis que faites-vous ? bon alors effectivement on peut imaginer que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une enveloppe et un timbre ou qui est complètement demeuré ne va pas penser à le mettre dans une boîte aux lettres mais à part ces cas-là je pense qu'à part détecter des difficultés de compréhension le fait de le mettre ou pas dans l'enveloppe c'est de savoir si on est enfin c'est un choix essentiellement moral enfin il me semble en tout cas ça fait appel à la morale plus qu'à l'intelligence et donc il y a des questions de ce style-là et puis donc ça c'est toutes les questions verbales et puis après il y a d'autres questions qui sont des tests qu'on appelle de performance et où en fait on vous donne des formes et vous devez les agencer ou pour reconstituer des objets ou bien vous devez reproduire des patterns vous avez des petits cubes avec des triangles de couleurs et puis on vous donne une figure et vous devez la recomposer en agençant les cubes de couleurs en les tournant dans la bonne orientation etc. c'est des tests qui ne sont pas extrêmement compliqués en fait ça ne fait pas ceux-là celui-là il n'est pas très compliqué et puis il y a des tests qui sont un peu plus compliqués et vous avez un exemple ici dans la figure 2 alors la figure 2 je l'ai reprise du livre de Plomain Behavioral Genetics mais c'est donc quelques tests classiques qui montrent comme exemple le premier test donc vous voyez un cercle et puis vous voyez à côté toute une série de formes qui résultent d'un découpage de ce cercle et donc il faut montrer comment à partir de ces formes-là on peut reconstituer le cercle en traçant sur le cercle les lignes qui ont permis de donner ces figures le deuxième test c'est un test d'orientation spatiale ça vaut la peine de se pencher un peu dessus parce que ça c'est un des tests sur lesquels on a constaté des différences entre les hommes et les femmes c'est un test sur lequel les performances sont significativement différentes entre les hommes et les femmes je vais revenir là-dessus ne me lancez pas tout de suite des tomates on va y revenir c'est la question numéro 5 mais je vous le signale déjà c'est là-dessus et donc ici le but de l'épreuve vous avez la forme la première forme et le but de l'épreuve est de dire parmi les 4 formes suivantes lesquelles sont identiques à cette forme-là moyennant une rotation dans l'espace mais vous ne disposez pas des vraies formes en fait vous devez faire la rotation mentalement ensuite vous avez le même genre d'exercice mais en deux dimensions l'exercice numéro 3 les rotations de cartes et vous voyez le test numéro 4 il y a un pattern et vous devez voir donc il y a un pattern qui est celui-ci qui vous est donné on vous dit voilà ça c'est un pattern et vous devez voir dans l'ensemble de tous les schémas qu'il y a en dessous quels sont vous devez identifier tous ceux qui comportent ce pattern-là vous voyez ça c'est le genre d'aptitudes qu'on va mesurer et puis une fois qu'on a mesuré les aptitudes d'une part pour tous ces tests de performance et d'autre part qu'on a mesuré les réponses aux tests verbaux chacun de ces tests va donner lieu à un point 2 points 0 points selon la réponse qu'on a donnée et puis on fait la somme et on a un score global ensuite on fait quelques opérations mathématiques pour normaliser ce score global de telle sorte que dans une population donnée et pour une tranche d'âge donnée on ajuste la moyenne à 100 et on ajuste l'écart type à 15 alors ça veut dire quoi ici vous pouvez regarder la figure 3 ça veut dire qu'en fait imaginons que j'ai une population et bon les tests les scores possibles pour les tests mettons qu'ils peuvent varier de 0 à 62 simplement par le fait qu'il y a le maximum des points qu'on peut obtenir c'est sans doute plus en fait mettons que je peux avoir jusqu'à 362 points parce qu'il y a plein d'épreuves différentes chacune peut donner 0 1, 2 points et puis il y en a aussi où le nombre de points dépend du temps d'exécution etc donc ici ce qu'on va faire c'est mesurer combien d'individus ont entre 0 et 5 entre 5 et 10 etc donc ça c'est ce que représente la figure en bleu ah oui elle n'est pas en bleu sur votre impression mais ce qui est grisé ce qui est grisé ça représente une courbe comme ça et donc ça c'est ce qu'on appelle un histogramme et cet histogramme indique verticalement le nombre d'individus qui ont atteint un certain score le score est représenté horizontalement sauf que sur l'histogramme que vous voyez on a fait une opération qui a un changement d'axe c'est à dire qu'on s'est arrangé pour que la moyenne soit exactement à 100 donc simplement on a multiplié ce score par une constante et on a additionné une autre constante et on s'est arrangé aussi pour que l'écart type c'est à dire la distance moyenne par rapport à la moyenne pour simplifier c'est pas exactement ça c'est la racine du carré des distances mais donc la distance qui représente la dispersion des points phase 15 donc ça c'est une opération qu'on fait sur les scores bruts et dès ce moment là on va appliquer un modèle et le modèle dont je vous avais parlé en fin de deuxième séance je vais vous le résumer parce que c'est un modèle qui est très important dans toute l'interprétation et c'est un modèle qui est d'ailleurs devenu le titre d'un des livres les plus contestés dans le domaine de la mesure de l'intelligence c'est la courbe en cloche le modèle c'est qu'en fait cette distribution suit une loi une loi statistique une loi probabiliste qui est la loi de Gauss et c'est ça que j'ai représenté par un trait là donc ce qui est en grisé ce sont des données réelles que j'ai prises sur un il y a une énorme expérience qui se passe en Angleterre depuis des années qui est un suivi d'enfants de pères de jumeaux il y a des milliers de pères de jumeaux qu'on suit depuis des années et on leur fait passer des tests entre 7 ans et 20 ans aujourd'hui ils ont 22 ans c'est une expérience qui a commencé il y a une quinzaine d'années et donc là j'ai pris sur la courbe que vous voyez c'est les scores réels j'ai pris les scores des jumeaux qui ont 10 ans et en fait si vous regardez attentivement cette courbe ce que vous voyez c'est qu'elle ne colle pas parfaitement à la courbe théorique alors celle de 7 ans elle colle remarquablement à la courbe théorique et à partir de 9 ans et 10 ans ça décolle et ça décolle systématiquement de la même façon c'est à dire que si j'ai ma courbe théorique ici la courbe de Gauss qu'on appelle normale la courbe théorique elle est parfaitement symétrique parfaitement symétrique elle va de moins l'infini à plus l'infini et en fait ce qu'on observe dans ces cas là c'est que l'histogramme avec les vraies valeurs il colle pas mal au milieu mais ici il décolle un petit peu c'est à dire qu'il y a moins d'enfants qui ont un score très élevé et par contre ce qu'on constate c'est qu'il y a un creux ici et puis ça déborde par là c'est comme si on avait deux populations d'enfants une population qu'on pourrait qualifier de normale c'est à dire ceux qui suivent cette courbe attendue selon le modèle théorique et puis on a une espèce d'épaule d'épaule sur la courbe qui manifeste généralement quand on a une courbe comme ça qui s'écarte de la normale de cette façon là en statistique on considère qu'on est face à un mélange de populations qui a deux populations différentes comment interpréter ce mélange de populations il y a une discussion de ça dans Roubertoux donc le livre Existe-t-il des gènes du comportement il y a deux chapitres vraiment très intéressants où il mène toute une réflexion sur l'ensemble de tous ses travaux de caractérisation des capacités cognitives un chapitre sur les capacités cognitives générales et un autre sur les capacités cognitives spécifiques et en fait bon il constate la même chose enfin il fait un schéma un peu plus schématique un peu plus il ne montre pas les données réelles comme moi je l'ai fait pour vous mais ce qu'il dit en fait c'est que ces individus là l'enrichissement de ce corps dans cette partie là de la courbe en fait ça reflète des individus qui ont décroché d'une certaine manière parce qu'ils ont des problèmes spécifiques des problèmes de lecture des problèmes de dyslexie des problèmes différents problèmes d'attention en classe etc et qu'en fait il y a toute une série d'enfants qui donc ont des variations qui ne sont pas normales au sens statistique du terme parce que ils ne peuvent plus progresser dans leur apprentissage et c'est très intéressant à ce point de vue là qu'à 7 ans la distribution suit très très bien la courbe normale et que ça décroche vers 9 ans déjà 10 ans et ça reste décroché par contre ici au dessus on n'observe pas que ça s'ajuste avec la distribution normale au contraire on observe que c'est un tout petit peu en dessous c'est des tendances légères mais elles sont très significatives dans le premier écart type à droite il y a un qui dépasse oui c'est ça effectivement ça dépasse de façon complètement asymétrique à droite et à gauche à droite en fait on a l'impression alors comment on qualifie ces enfants là on va dire que donc premier écart type pour rappeler la moyenne est à 100 par construction puisqu'on a normalisé les scores pour avoir une moyenne de 100 et un écart type de 15 donc on va considérer que les enfants qui sont entre 100 moins un écart type c'est à dire 85 et 115 on va les qualifier de intelligence normale et puis ceux qui auront entre enfin jusqu'à 130 on va dire qu'ils ont une intelligence je ne sais plus comment on la qualifie un mot précis mais enfin une intelligence supérieure je pense que ce n'est pas le mot supérieur mais enfin ils donnent un qualificatif je ne vais pas le chercher maintenant et puis ensuite ceux qui sont non non pas surdoués entre 115 et 130 on va dire qu'ils ont une intelligence au-dessus de la moyenne enfin ou supérieure on va dire que c'est dans la catégorie supérieure et puis on va dire que ceux-ci effectivement ont une intelligence vraiment exceptionnelle alors du point de vue théorique ça représente 2,5% de la population donc dans n'importe quelle population on s'attend à ce qu'il y ait 2,5% et puis ici ce qu'on constate effectivement c'est qu'on a un enrichissement de la courbe du côté supérieur de l'intelligence normale enfin dans la partie supérieure de l'intelligence qualifiée de normale et puis qu'on a un enrichissement dans les parties dans les scores vraiment bas et ça ne se stabilise pas plus tard les courbes qui dépassent etc parce qu'en fait les tests sont sur des gamins qui vont avoir une évolution peut-être un peu avancée par rapport à d'autres de leur âge mais à un moment donné ça se stabilise non ? figurez-vous que j'ai cherché les données ce genre de courbes j'ai fait moi-même parce qu'on les affiche jamais on fait toujours des mesures globales etc dans les articles c'est très très rare qu'on fasse comme moi dessiner à la fois les données observées et la courbe quand on met la courbe gaussienne c'est toujours la courbe théorique la courbe parfaite la courbe mathématique donc c'est une très bonne question et j'ai pas eu le temps de le faire pour aujourd'hui parce que dans cette étude-là il n'y a que des enfants il y a une autre étude aux Etats-Unis qui inclut des tests de QI sur des milliers de personnes mais ça inclut aussi des tas d'autres choses et les données sont extrêmement complexes donc avant d'entrer là-dedans il faut télécharger des gigabases de données puis essayer de s'y retrouver donc j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de le faire pour cette fois-ci mais je pense que je vais poursuivre ça je vais essayer de voir les vraies données mais c'est un gros sujet de débat et notamment depuis les années 60 il y avait déjà à propos des données adultes il y a des chercheurs qui ont contesté ce modèle-là en disant mais est-ce que le QI suit réellement une distribution normale donc ça ne suit pas une distribution normale ça a été constaté par plusieurs personnes déjà depuis les années 60 parce que c'était à la mode à ce moment-là alors c'était à la mode mais j'ai été surpris parce que dans le livre de Gould effectivement il cite ses travaux des années 60 où c'était la grande mode de mesurer les QI de tirer des tas de conclusions sur les différences entre les groupes ethniques entre les hommes et les femmes etc je m'attendais à ce que cette mode soit passée en fait c'est pas du tout le cas il y a des centaines d'articles qui sont publiés chaque année sur des mesures soit de QI soit d'autres indices qu'on mesure avec le score G donc le score global qui est obtenu par l'analyse factorielle de Spearman dont j'avais parlé à la seconde séance mais il y a encore des centaines d'articles qui se publient chaque année là-dessus c'est toute une communauté qui est extrêmement active c'est assez surprenant parce que je trouve que c'est très difficile après d'aller beaucoup plus loin que de mesurer les scores après ils étudient les relations entre les capacités spécifiques par exemple mathématiques et verbales entre les relations entre les capacités spécifiques et le milieu social les relations entre les capacités spécifiques et l'effet des générations etc. donc il y a du champ pour faire des tas d'études pour des chercheurs et donc il y a plein de gens dont c'est le domaine principal d'activité alors une fois qu'on a fait ça bon ben on mesure sur une échelle linéaire ce qu'on va qualifier publiquement de capacité globale ou ce qu'on va qualifier d'intelligence selon les gens une fois qu'on a cette mesure la question évidemment c'est est-ce que cette intelligence elle se transmet génétiquement ou est-ce qu'elle est essentiellement façonnée par l'éducation par l'environnement familial social l'école etc. et donc ça c'est toute une énorme partie de ces activités là et ce qu'on fait dans ce cas là je vous avais parlé à la deuxième séance des études de jumeaux je vais reprendre ça pour le résumer pour le rafraîchir dans votre mémoire et ce qu'on fait typiquement c'est des graphiques ici où on a une cohorte de jumeaux et puis on va mesurer le quotient intellectuel ou bien selon l'étude le facteur G ça va dépendre des études la première étude sur des jumeaux c'était sur le quotient intellectuel et on va on a des pères de frères donc on va mesurer le quotient intellectuel d'un des frères mettons qu'il a 112 et puis on va mesurer le coefficient intellectuel de l'autre frère mettons qu'il a 118 et donc on va mettre un point ici qui indique une paire de jumeaux et puis si on a une cohorte avec 64 jumeaux on va avoir un point pour chaque paire de jumeaux et le premier graphique qui a été publié il ressemblait à peu près à ça il y avait une soixantaine de jumeaux c'est un graphique qui a été publié par un chercheur qui s'appelait Burke et il montre qu'en fait il y a une corrélation très élevée c'est à dire que si on trace une droite ici qui indique ce qu'il se passerait si chaque personne était absolument identique à son jumeau on constate que les points sont très très rassemblés autour de cette droite et ce rassemblement ce regroupement ce tassement des points autour de la droite de la droite d'identité en fait d'égalité on va le mesurer avec un paramètre qu'on va appeler la corrélation et dans ce cas là la corrélation entre jumeaux typiquement elle va être de 80-85% et en fait Burke il travaillait pas seulement avec des jumeaux parce qu'on peut dire les jumeaux ils ont une corrélation très élevée c'est évident puisque c'est des jumeaux ils ont le génotype identique mais s'ils vivent dans la même famille c'est pas étonnant mais justement Burke il avait défrayé la chronique parce qu'il avait eu l'idée d'analyser non pas des jumeaux qui vivent dans la même famille mais des jumeaux qui avaient été adoptés et donc à l'époque il avait cette cohorte il a publié un premier papier et puis un deuxième au début des années 60 le premier dans les années 40 je crois et ces papiers ont vraiment lancé tout un domaine sur les études d'adoption adoption de jumeaux tout le monde cherchait à l'époque des jumeaux adoptifs si on avait trouvé une mine d'or de jumeaux adoptifs c'était formidable parce que évidemment les jumeaux adoptés il n'y en a pas énormément et il faut qu'ils aient été adoptés en principe à la naissance parce qu'évidemment sinon adoptés séparément pardon adoptés séparément c'est des jumeaux adoptés séparément séparés à la naissance et séparés de leur famille dès la naissance et séparés entre eux voilà et là et là il trouve il trouve cette chose vraiment frappante 85% en fait suite à Burke ça a eu toute une carrière c'est décrit avec beaucoup de détails dans le livre de Stephen Jay Gould où à la fin de sa carrière il a commencé à avoir un peu la folie des grandeurs et à prétendre notamment que c'était lui qui avait inventé le scorgé le scorgé qui était de façon évidente quelque chose qui avait été inventé par Spearman mais Burke à l'époque travaillait avec Spearman en 1904 et donc il était tout jeune et donc à la fin de sa vie il a dit qu'il avait inventé le scorgé ce qui a été contesté ce qui ne tenait pas la route en fait et on pense qu'il a commencé un petit peu à perdre les pédales et puis il y a un biographe qui a écrit un livre sur Burke et qui au départ partait en tant que grand admirateur de Burke sur un effort énorme pour rassembler tous les faits concernant sa vie et on s'est rendu compte d'autres chercheurs on s'en est rendu compte et ce biographe l'a confirmé que Burke en fait avait inventé ces données ces données n'existaient pas il les avait inventées on s'en est rendu compte parce qu'entre deux publications initialement ce qui a déclenché ce qui a quand même soulevé l'attention c'est qu'il a fait ça d'une façon un peu maladroite entre la première publication où il avait une cohorte de jumeaux où il y avait une quarantaine de jumeaux et la deuxième où il y avait une soixantaine de jumeaux donc il fait un premier article puis il en fait un deuxième et dans le deuxième article en fait certains des nombres étaient exactement les mêmes que dans le premier à la décimale près ensuite on peut se dire c'est une erreur il a fait une erreur dans les figures il a pris ses anciens chiffres etc donc on a gratté on a fouillé on a fait tout un travail de recherche dans ses archives et en fait même son biographe a conclu qu'il avait trafiqué ces données alors évidemment c'est aussi quelque chose que Plomin rapporte en disant ça a vraiment miné le domaine ça a plombé le domaine parce que dès qu'on publie des travaux on nous soupçonne d'avoir inventé nos données aujourd'hui je ne pense pas qu'on puisse imaginer que l'ensemble des centaines de chercheurs qui travaillent dans ce domaine inventent leurs données c'est un cas particulier comme il arrive parfois en science d'une fraude avérée c'est quoi le scorgé ? le scorgé ? alors le scorgé il est d'une certaine manière conceptuellement semblable au QI mais c'est une manière plus élaborée du point de vue mathématique le QI comme on le calculait ici on fait simplement la somme des scores mais donc chaque épreuve pèse pour le même poids s'il y a une épreuve qui a 0,1 ou 2 points une autre qui a 0,1 ou 2 points ces deux épreuves pèsent pour le même poids et donc on accumule un très très grand nombre d'épreuves si le test est déséquilibré parce que incidemment dans la conception même du test il y a une trentaine de questions mais que sur les 30 questions des anses verbales par exemple il y en a 12 qui mesurent plus ou moins la même chose et puis les autres mesurent des choses différentes on va biaiser le score on va surpondérer certaines capacités particulières par rapport à d'autres donc ça c'est une critique qui a été émise dès le début et par Spearman en particulier sur le QI il disait quand vous mesurez le QI en fait vous savez pas ce que vous mesurez il n'y a rien qui empêche pourquoi est-ce qu'on fait 17 questions d'aptitude verbale 12 questions de mémoire immédiate et 14 questions d'orientation dans l'espace on pourrait très bien en faire 27 d'orientation dans l'espace 12 etc donc c'est complètement arbitraire et ça le côté arbitraire du QI a été souligné immédiatement et ce que Spearman a proposé c'est une manière neutre de calculer un score agrégatif un score qui allait capturer dans l'ensemble des scores quelque chose de commun mais en pondérant automatiquement chacune des questions sur base des résultats même donc la méthode je vais vous l'illustrer par un exemple très simple un exemple que je tire comme ça de mon chapeau imaginons que je mesure deux aptitudes donc je vais mesurer un test 1 quel qu'il soit et j'ai un test 2 et j'ai toute une série de personnes ici on n'est plus dans les jumeaux ça c'était pour les jumeaux c'était l'étude de Borg maintenant on laisse tomber ça voilà on le met en parenthèse maintenant on est en train de mesurer sur des centaines de personnes 500 personnes on fait un test de QI enfin on fait un test d'aptitude et puis on mesure leurs aptitudes mathématiques verbales etc et je prends deux tests et je vois que mes individus sont répartis comme ceci ok ils ne sont pas aussi corréliques dans ces résultats là ils sont alors j'ai parfois des individus qui sont bons pour le premier score et pas pour le premier test c'était pas pour le deuxième mais réciproquement je peux tout imaginer en fait une fois que j'ai fait ça si je devais ramener à un seul score la performance globale intuitivement quand je vois ce nuage de points on appelle ça un nuage de points en statistique j'ai l'impression qu'il y a une tendance en fait et la tendance elle va dans cette direction-ci c'est-à-dire que je pourrais tracer un axe ici qui va être orienté selon la variance maximale et ça cet axe là on l'appelle la première composante et du coup si je voulais pouvoir continuer à capturer l'ensemble des particularités des individus j'ai besoin d'un deuxième axe que je pourrais tracer perpendiculairement à celui-ci qu'on appelle la composante 2 donc j'ai deux composantes et l'intérêt c'est que cette composante-ci en un seul score me mesure quelque chose qui capture un peu du score du premier test et un peu du score du deuxième test mais la pondération entre les deux tests c'est la pente de cette droite elle va être influencée par les scores eux-mêmes elle va être déterminée par les scores eux-mêmes et pas par le fait qu'on ait arbitrairement dit que ce test-là va s'étalonner entre 0 et 37 et celui-ci entre 0 et 12 donc c'est une méthode qui va automatiquement choisir la pondération entre deux tests dans ce cas-ci maintenant on peut faire le même on peut imaginer la même chose avec trois tests et donc si j'avais trois tests chaque individu serait représenté dans cet espace par un point et j'aurais un nuage de points dans trois dimensions alors bon évidemment mon tableau il n'a que deux dimensions mais vous pouvez imaginer un nuage de points en trois dimensions on va faire la même chose on va prendre un axe qui va traverser l'ensemble de tous les points des individus selon la variance maximale et ça on va dire c'est la première composante et ce qu'on appelle le score G c'est on prend la moyenne de tous les points des individus ici et on dit ça c'est le 0 sur cette composante là on s'arrange pour que l'écart type soit 1 on normalise pour que l'écart type soit 1 et on suppose ensuite que sur cette composante on a une distribution normale donc le score G c'est ceci c'est le score le long de cet axe c'est la position le long de cet axe qu'on appelle composante principale en gros retenons que c'est un score qui est similaire à celui du QI dans la mesure où il a la prétention de capturer la performance globale d'un individu performance dans une batterie de tests de nature très très diverse et l'avantage du score G par rapport au QI l'avantage qui a été proclamé d'emblée par Spearman quand il l'a inventé c'est que le QI la pondération relative des différents tests et arbitraires dans le score G il dit c'est quelque chose d'objectif et en fait ensuite un des thèmes récurrents de toute la littérature sur la mesure des capacités cognitives générales globales c'est que on l'appelle G parce que c'est la mesure des capacités globales c'est pour ça qu'il s'appelle G G pour global oui mais c'est objectif mais en fonction de l'échantillon de départ où il a recruté ses données absolument donc s'il a eu des données d'un autre échantillon ça aurait été peut-être différent oui oui c'est objectif dans le sens où il n'y a pas une subjectivité du chercheur par contre ce n'est pas neutre dans le sens où c'est choisi c'est même pas choisi c'est déterminé par les données au sens propre c'est déterminé par les données mais justement ils vont revendiquer ça en disant que du coup si on fait tester si on fait passer une batterie de test à des populations différentes il va y avoir une normalisation automatique puisque pour chaque population à laquelle on fait passer le test si on fait des enfants d'un certain âge ou bien des gens qui habitent dans des pays différents et qui n'ont pas forcément eu la même formation etc ça va normaliser puisqu'on va automatiquement pondérer l'ensemble des tests en fonction des performances qu'auront obtenues la population parce que ce qu'on cherche c'est le score relatif à sa propre population alors justement oui alors ce qu'on cherche surtout c'est une mesure objective de l'intelligence et ça c'est vraiment la prétention de cette mesure là c'est de dire il y a quelque chose qui fait partie des différences entre les individus qu'on appelle au sens commun l'intelligence et nous on voudrait la capturer la mesurer pour en faire autre chose ensuite on va voir après ce qu'on peut en faire mais donc l'idée c'est qu'on va capturer quelque chose qui est propre à l'individu moi ce que je comprends pas bien c'est comment il définit l'axe comment il définit l'axe ça mathématiquement la façon de définir cet axe-ci c'est un en fait c'est comme si on faisait un changement de repère c'est à dire que ici on a un axe le premier test c'est l'axe x et l'axe y mathématiquement ça revient à faire un changement de repère c'est à dire qu'on fait une rotation de l'espace et le choix de l'angle de la rotation il est déterminé par un calcul matriciel qui est basé sur une matrice de covariance alors là je pense que je vais pas vous l'expliquer oui oui et pondération tu veux savoir ce que c'est c'est pondéré ah pondéré oui oui c'est ça en fait oui oui pardon peut-être que je peux effectivement répondre de façon beaucoup plus simple merci Marc c'est qu'en fait le score du coup le score G ici il va être égal à une constante fois le premier score plus une autre constante fois le deuxième score le y donc on va calculer le score global comme un certain nombre fois la position qu'on a sur l'axe horizontal plus un certain nombre fois la position qu'on a sur l'axe vertical et ces deux choses là c1 c2 c'est ça les pondérations et justement dans le cas d'un test de QI implicitement c'est comme si on mettait toutes les constantes à 1 on dit c'est le score du premier test plus le score du second test plus le score du troisième etc par contre avec le score G ce qu'on va faire c'est automatiquement calculer une constante multiplicative qu'on va appliquer à chacun des résultats des tests individuels et le calcul de cette constante multiplicative c'est là que ça repose sur les matrices mais effectivement ce qui est intéressant à savoir c'est que le score global est ce qu'on appelle une combinaison linéaire c'est une somme des scores mais chacun ayant sa propre pondération donc il y a des scores il y a des tests qui vont quasiment disparaître là-dedans parce qu'ils n'interviendront pas dans cette composante là qualitativement c'est mieux que le QI oui c'est mieux oui c'est ça ça s'adapte ça s'ajuste aux particularités de la structure des données des relations entre les variables etc qualitativement c'est mieux mais ça masque la même chose ça masque une grande incompréhension de ce que c'est que l'intelligence ça ne permet pas de comprendre ce qu'est l'intelligence c'est simplement une manière de s'affranchir du côté complètement arbitraire du nombre de tests et de leur pondération relative mais ça nous bon au-delà de ça on est dans le même processus on calcule un score global mais après ce qu'on peut se demander c'est à quel point ce score global représente quelque chose qui capture une capacité réelle de l'individu et ça la manière dont il le capture dont il le mesure c'est en disant par exemple que le facteur G capture généralement 40% de la variance totale entre tous les scores on dit aussi qu'on va calculer la corrélation entre ce score G et chacun des tests individuels on voit qu'il corrèle assez bien avec chacun des tests individuels mais ça c'est forcé par construction puisqu'on a choisi par construction l'axe qui corrélait le mieux avec l'ensemble des scores mais on peut retourner à la question en disant est-ce que certains des tests individuels des tests spécifiques sont des bons prédicteurs du score général certains vont l'être bien d'autres le seront moins on dira ah bah tiens ce test là il prédit bien l'intelligence les personnes qui participent au test ont choisi au hasard ? les personnes en principe oui en principe je suppose mais ne participent au test que les personnes qui acceptent de participer au test et ça on sait bien que c'est pas toujours évident par exemple dans les publicités une grande partie des publicités commerciales sont testées sur des personnes qui sont libres pendant la journée parce que les personnes qui sont libres pendant la journée sont celles qui sont susceptibles de venir passer une demi-journée à la télévision pour regarder un clip dire s'ils apprécient ou pas etc donc il y a des biais comme ça oui même dans les sélections aléatoires de gens mais en plus je vais revenir là-dessus ce qu'on constate donc une fois qu'on a ça donc ce qu'on a vu c'est comment on calcule le score G ce qu'on a vu aussi c'est que si on a calculé ce score G ou le QI ou quoi que ce soit pour une population d'individus et que dans cette population on a des jumeaux ou plus précisément on a des jumeaux on cherche des jumeaux partout il y a des études qui portent sur des milliers de jumeaux en Suède par exemple donc on a tous ces jumeaux et puis là-dedans on a des jumeaux monozygotes des jumeaux dizygotes et puis il y a quelques cas de jumeaux qui ont été séparés à la naissance et c'est là qu'on va revenir aux figures que je vous ai préparées et on va revenir à la figure de la fois passée la figure que je vous avais distribuée à la deuxième séance héritabilité alors je vais en fait synthétiser ce qu'il y a sur ces graphiques sous une forme sous forme d'un tableau qui va un petit peu simplifier l'interprétation et la comparaison mais on travaille sur ces données-là donc je fais un tableau ici où je vais catégoriser certains types de relations dans chacun de ces cas ce qu'on fait c'est qu'on a un graphique où on va mesurer le QI ou le scorgé c'est le scorgé on va mesurer le scorgé d'une première personne le scorgé d'une seconde personne si ces personnes avaient des scores identiques ce serait aligné sur la diagonale et puis on constate qu'il y a une dispersion des points autour de la diagonale et on mesure la corrélation ok donc tous les chiffres sont des corrélations ce qu'on avait vu la fois passée dans la figure 3 c'est que si on prend des jumeaux monozygotes c'est-à-dire les vrais on a une corrélation vous le voyez ici la dernière barre de la figure 3 de 0,85 donc ici c'est des relations entre fratrie je vais organiser un petit peu différemment je vais y mettre ici les corrélations entre fratrie et ici des corrélations entre parents et enfants ok quand je dis fratrie c'est soit frère et frère soit sœur et sœur on fait pas on analyse pas dans ce cadre-ci on retient pas les comparaisons frère-sœur donc on fait soit sœur-sœur soit frère-frère pour éviter les effets du sexe alors par contre pour les jumeaux dizigotes c'est-à-dire les faux là on obtient 0,65 et puis je vous avais dit que le reste du graphique en fait ne nous informe pas beaucoup parce qu'on regarde les relations entre les parents et les enfants qui vivent ensemble on regarde entre les cousins entre les oncles les tantes donc chaque fois on a des degrés de similarité génétique des degrés de parenté qui diminue mais en fait généralement c'est associé aussi à un partage de l'environnement parce qu'on voit plus souvent ses frères et ses sœurs ou ses parents que ses cousins et on voit plus souvent ses cousins que ses arrières cousins généralement donc les autres éléments de ce graphique-là on peut pas les interpréter par contre on peut passer au deuxième graphique qu'on n'a pas vu la fois passée c'est la figure 4 et là on va ajouter les études d'adoption oui avant ça donc je vous rappelle que le raisonnement ici c'est qu'ici on a 100% du génotype partagé génotype partagé donc là je vais mettre G et ici on a 50% du génotype partagé et donc ce qu'on faisait c'est qu'on calcule la différence et la différence entre 0,85 et 0,65 c'était pas 65 en fait c'était pardon c'était combien ? 0,60 oui justement voilà et on voit que la différence elle est de 25 on a 25 points de différence pour 50% de génome partagé et le modèle c'est que du coup si on avait 100% de différence on multiplierait ça par 2 parce qu'il n'y a que 50% de différence entre les gènes partagés il y a 25% de différence entre les corrélations et donc on multiplie la différence de corrélation par 2 et on dit que l'héritabilité est égale à 0,85 moins 0,6 fois 2 fois 2 et donc on va dire qu'on a une héritabilité de 50% c'était ce chiffre magique qu'on a déjà critiqué on a déjà contesté etc mais donc je vous rappelle comment on le calcule jumeau vrai 85% jumeau faux 60% 25% enfin c'est pas des pourcents corrélation 0,85 corrélation 0,60 0,25 de différence on multiplie par 2 et alors on obtient les pourcents d'héritabilité 50% maintenant il y a d'autres études d'adoption justement et là on va essayer d'analyser les choses d'une façon différente première approche c'est qu'on a des jumeaux qui ont été séparés à la naissance et ça ce qu'ils constatent c'est que les jumeaux monozygotes séparés en fait très impressionnant ils ont 75% de corrélation c'est 75 68 donc ça c'est des jumeaux qui ont été séparés à la naissance et en fait ils ont quasiment les mêmes scores ça touche quasiment aux différences qu'il y a quand un individu subit deux fois le même test s'il subit deux fois le test il n'a pas toujours les mêmes scores et la corrélation l'autocorrélation elle est de l'ordre de 80% donc sur base de ces chiffres là l'ensemble des gens qui travaillent dans ce domaine là disent que quasiment tout des facultés globales est hérédité biologique en fait et dû aux facteurs génétiques alors une remarque c'est qu'il y a encore un autre axe qu'il faut regarder et je vais le mettre en vert c'est quand il y a un partage de environnement donc ici on a l'environnement partagé donc CG plus l'environnement ici c'est le génotype plus l'environnement et ici il n'y a pas d'environnement et ici il n'y a pas d'environnement ici on n'a pas d'environnement mais par contre on partage 100% des gènes étude d'adoption justement on va jouer sur ceci on va séparer on va s'affranchir de l'environnement ou en tout cas c'est le modèle le modèle c'est que dès le moment où des enfants sont séparés à la naissance ils n'ont plus d'environnement partagé et donc là on peut effectivement mesurer à quel point la ressemblance génétique se manifeste par une corrélation et on voit ça avec adoptive donc pardon pardon avec adopté à part donc les 24% ici séparément adopté séparément on regarde les relations entre le parent biologique et l'enfant biologique donc ici famille biologique et ce qu'on voit c'est qu'on a 0,24 0,24 ça ça nous dit c'est que même en n'ayant jamais connu leurs parents il y a une corrélation alors que si on prend des gens qui n'ont rien à voir la corrélation attendue c'est 0 donc il y a 24% de corrélation qui s'explique par le fait qu'on partage 50% du génome par contre il y a un autre chiffre qui nous parle de l'autre partie qui est celle de l'environnement c'est qu'on peut aussi mesurer la corrélation dans les adoptions entre les individus de la famille enfin entre les adoptés et les adoptants ou la famille adoptante donc on va faire la famille d'accueil et là ce qu'on constate c'est que pour les parents-enfants on a 19 0,19 et pour les enfants et leurs frères adoptifs 0,32 ça c'est l'environnement alors pourquoi ça c'est uniquement de l'environnement il n'y a pas de génome partagé dans ce cas là pourquoi est-ce qu'il y a une plus grande corrélation avec les enfants de la famille d'adoption qu'avec les parents des familles d'adoption on interprète ça par le fait que la culture elle évolue avec les générations ça c'est bien connu les tests sont d'ailleurs recalibrés pour tenir compte de la génération et d'autre part par le fait que l'environnement partagé est plus grand entre enfants qu'entre enfants et parents parce que les enfants et les parents se retrouvent dans la même famille mais en plus les enfants ils vont dans la même école alors que leurs parents ils ont été à l'école une génération plus tôt donc ceci c'est tout à fait cohérent ça nous parle de l'influence de l'environnement et ensuite il reste encore une paire de chiffres à mettre c'est en fait les familles les enfants qui ont été élevés dans leur famille donc c'est ce qu'ils mettent together ensemble et donc ici on partage à la fois les 50% de génotypes quand c'est les relations entre frères et sœurs enfin entre frères d'une part et entre sœurs d'autre part et aussi entre parents enfants on a 50% de génotypes partagés plus 100% de l'environnement enfin pas 100% plus un certain pourcentage d'environnement et ici aussi on constate on a 42 0,42 pour les parents enfants 0,47 pour les enfants enfants voilà donc on a tous ces chiffres là et sur cette base là la première conclusion c'est que il y a une très très forte héritabilité un chiffre très impressionnant c'est celui là parce que je vous avais dit une des critiques de toutes ces études-ci c'est que elle présuppose ce que l'environnement partagé est le même pour les jumeaux monozygotes et pour les jumeaux d'izygote or il est évident que quand deux individus sont identiques phénotypiquement quand ils ont le même visage la même stature quand ils ont le même physique d'une part au sein de la famille au sein de l'école on va sans arrêt leur rappeler cette ressemblance qui peut avoir un effet de renforcement et d'autre part ce que Isabelle avait souligné c'est que le fait même qu'ils aient un certain physique va faire que la société va se comporter de façon semblable vis-à-vis d'eux ça c'est un effet qui est bien connu notamment dans les études d'extraversion c'est que la stature influence le niveau d'extraversion vraisemblablement parce que quand on regarde les gens et quand on est regardé par eux la taille relative influence la manière de se positionner c'est un exemple qui peut être un petit peu simplifié enfin qui est extrêmement simplifié caricaturé mais il y a des tas de paramètres on a vu dans le cours sur Sartre qu'une grande partie de son questionnement provenait du fait que comme quand il était enfant il était très laid il avait un malaise par rapport au regard des autres sur lui la laideur la beauté peuvent affecter aussi la manière dont on se comporte et du coup deux jumeaux vrais qui sont indissociables du point de vue physique il n'est pas étonnant que l'ensemble des interactions qu'ils ont avec la société puissent être plus similaires que des jumeaux faux enfin des jumeaux dizigotes qui eux par contre ne se ressemblent pas plus que des frères qui seraient nés à des époques différentes donc tous ces facteurs là feront que cette différence-ci est une surestimation il n'y a aucun doute que ça surestime le niveau d'hérédité partagée par contre ce qui est extrêmement impressionnant c'est ce chiffre là en fait en gros ça donne l'impression que le fait d'être des jumeaux identiques est tellement déterminant que le fait de vivre ou pas dans la même famille ça ne change plus rien alors Roubertou dans son livre justement il dit mais ces chiffres là ça m'a vraiment tarabusté parce qu'il ne comprend pas moi non plus je ne comprends pas d'où ça sort il y a plusieurs études qui le montrent et en tout cas il est allé chercher une des études de 62 et il est allé regarder il est allé gratter lire l'article mais aussi regarder les données originales etc et en fait il s'avère que dans cette étude là les enfants avaient bien été séparés de leur famille d'accueil c'est des jumeaux qui étaient élevés dans des familles séparées mais très souvent généralement ils étaient élevés par quelqu'un de la famille par un oncle par une tante et donc ici tout ce qui est de dire qu'on n'a pas le même environnement en fait je vais mettre un très gros point d'interrogation et c'est une façon gentille de le dire c'est très questionnable qu'on n'ait pas le même environnement deuxième critique récurrente sur ces études d'adoption c'est que le modèle même est basé sur l'idée que les adoptions sont complètement aléatoires et indépendantes qu'on ne va pas mettre les enfants dans des familles du même statut et donc la question s'est posée il y a des études qui ont été faites et qui ont démontré que ce n'était pas le cas que généralement quand on a une paire de jumeaux qui sont séparés des parents à la naissance on a tendance les centres de placement ont tendance à les placer si c'est des jumeaux qui viennent d'une famille avec un haut niveau intellectuel ou social ils ont tendance à les placer dans des familles avec des niveaux sociaux similaires et donc ça biaise complètement toutes les études d'adoption puisque l'idée même des études d'adoption est qu'il n'y a plus d'environnement partagé si le placement tend à renforcer les corrélations entre frères jumeaux évidemment on va aussi surestimer la composante génétique troisième chose c'est que quand on dit les enfants naissent on les sépare des parents et puis ça ça va se marquer surtout dans des études de psychopathologie par exemple je reviendrai dessus dans une ou deux séances oui ok c'est bien beau de dire ça mais en fait avant d'être séparé l'enfant il passe neuf mois dans le ventre de la mère et ça on verra je verrai quand on parlera du stress par exemple qu'il y a des tas de choses qui passent de la mère à l'enfant et donc quand on a une paire de jumeaux ils sont dans un environnement partagé pendant ces neuf mois prénataux et on a montré qu'il y avait un impact très important vraiment non négligeable de l'environnement prénatal sur le comportement de l'enfant donc toutes ces études là je tenais à aller jusqu'au bout du raisonnement parce que je pense que c'est important de connaître ces limitations de ces méthodes ce qu'elles nous disent et les limitations qu'on en a mais néanmoins on reste avec l'idée qu'on a quand même une correspondance frappante mais comment l'interpréter comment savoir là-dedans quel est le poids la pondération de tous les billets que je viens de vous dire environnement prénatal non indépendance déplacement et troisièmement le regard de la société sur les jumeaux vrais qui n'est pas le même que le regard de la société sur les jumeaux faux donc en gros ceci est très peu interprétable alors maintenant ça n'empêche pas l'ensemble des gens qui travaillent dans le domaine d'une mesure de capacité cognitive et de l'héritabilité ce que Gould appelle les héréditaristes parce que lui il pense que c'est vraiment quasiment une idéologie ça ne les empêche pas de répéter de façon récurrente que quasiment tout est héréditaire il y a une des chercheuses dans ce domaine qui a écrit un livre The Nurture Hypothesis et qui dit qu'en fait l'hypothèse selon laquelle l'environnement influencerait le quotient intellectuel n'est pas valide et que en tout cas tout est dans les gènes mais que ce n'est pas l'environnement familial qui l'influence qu'il n'y a pas d'influence familiale alors que dans les chiffres ici même on le voit qu'il y a une influence familiale puisque vous avez 32% de corrélation avec la famille d'adoption pour les enfants enfants-enfants et 19% pour parents-enfants donc là c'est comme si en plus on regardait on mettait sous le tapis les résultats qui ne nous intéressent pas c'est exagéré mais donc mettons-nous dans l'optique où comme le Plomain nous dit néanmoins il y a une énorme héritabilité de l'intelligence il le dit d'ailleurs pour tous les traits du comportement il a érigé ça en une loi sa loi c'est que il y a toujours une très grande héritabilité je trouve ça très intéressant parce que dans ce cas-là effectivement je pense que ça soulève l'idée qu'il y a un problème avec la façon même de mesurer les choses et ces problèmes je viens de vous en dire trois comme ça en cinq minutes et il y en a sans doute d'autres alors une fois qu'on a ça on peut passer à l'étape suivante du raisonnement je vous avais dit première étape pour approcher la génétique du comportement c'est la mesure globale de l'héritabilité ça ne nous apprend pas grand chose et en plus la façon de mesurer la composante génétique de la variation de la variance est contestable deuxième étape allons chercher les gènes alors qu'est-ce qu'on a trouvé pour les gènes justement Plomain a fait une étude à échelle génomique c'est la première étude d'association à échelle génomique qui a été menée pour caractériser le facteur G donc il est allé chercher les gènes de l'intelligence ou le gène de l'intelligence et ça c'est ce que vous avez sur la figure 4 alors sur la figure 4 il représente ça d'une façon un peu différente du schéma que je vous ai montré la fois passée une façon plus simple ici chaque point représente un gène enfin plus précisément un SNIP donc vous vous souvenez que je vous avais parlé des SNIP qui sont les différences entre individus qui consistent en un nucléotide qui est différent entre différents individus d'une population les différences physiques qu'il y a entre les individus de cette salle la couleur des cheveux la couleur des yeux en partie la taille la corpulence etc un tas de facteurs physiques sont influencés par des différences vraiment minimes entre des morceaux de notre génome minimes au point que c'est un seul nucléotide donc ça c'est ce qu'on va appeler un SNIP SNP Single Nucleotide Polymorphism Single Nucleotide Polymorphism et donc par exemple s'il y a un morceau du chromosome j'ai un chromosome qui fait GATCCGTA et puis chez 92% des individus d'une population ce sera j'aurai cette séquence là et puis les 8% restants ils auront ici à la place du je vais mettre GG voilà ATCC ils auront un G ici aussi donc là il y a une différence ça c'est ce qu'on appelle un SNIP dans la population 92% auront cette forme là et il y a 8% des individus qui auront cette forme là alors les pourcentages ils varient de population à population c'est pas le même SNIP dans une population on va le trouver et dans une autre population on ne va pas le trouver tous les individus auront ceci ou bien on va le trouver mais avec des proportions différentes donc quand on fait ces études c'est important de prendre des individus qui sont génétiquement homogènes sinon on a un problème de stratification qu'est-ce qu'il fait Plomain ? il collecte des résultats de tests d'intelligence de capacité cognitive sur 7000 enfants anglais et il retient les 1500 qui ont les meilleurs scores et les 1500 qui ont les scores les plus faibles donc il y aura un groupe qui va appeler le groupe faible et un autre groupe qui sera le groupe fort qui ont des scores élevés et des scores faibles et puis pour chaque SNIP il va regarder la proportion dans la population donc si un SNIP à 8% chez les faibles est présent à 8% chez les forts ce SNIP là il va être on va le trouver ici et puis un autre SNIP il va être présent à 14% chez les faibles et puis à 14,1% chez les forts on va le mettre là puis un autre il sera présent à 25% chez les faibles et 23% chez les forts il va être ici et puis on mesure donc chaque point représente un de ces SNIP et on compare la proportion d'individus qui ont ce SNIP dans ceux qui ont un score faible et dans ceux qui ont un score fort et là ce que vous voyez le résultat il est là en fait c'est que tous les SNIP font un beau nuage de points bien homogène il n'y en a aucun qui sort du lot sauf il y en a un petit ici on va dire ah il y en a un qui sort il y en a un qui sort on va l'analyser et il fait d'autres expériences pour vérifier si c'est significatif et puis il dit ah ben non non finalement l'expérience de validation ne fonctionne pas elle donne un résultat négatif bon il sortait mais c'est le genre de fluctuation auquel on s'attend de temps en temps mais c'est pas reproductif si on prend d'autres individus on ne retrouve pas cette différence un allèle c'est quand il y a allèle ça veut dire c'est ce qu'il y a dans la légende c'est ça ? oui allèle c'est une forme d'un gène ou une forme d'un locus donc ici je vais dire que j'ai deux allèles parce que dans la population la même séquence a deux formes pardon ? on a l'un ou l'autre oui alors c'est un petit peu plus subtil que ça parce qu'en fait chaque individu a deux chromosomes donc dans les individus il y en aura qui seront homozygotes pour le C donc qui auront l'allèle C à l'état homozygote d'autres qui auront l'allèle G à l'état homozygote et puis d'autres qui seront éterozygotes donc les mesures sont un tout petit peu plus compliquées que ça mais en fait le principe est le suivant c'est que pour chacun des SNIP on va voir s'il y a une fréquence plus élevée du SNIP chez les individus qui ont un score fort ou faible et dans ce cas-ci ils ne trouvent rien c'est une étude qui a été menée à l'époque en 2007 c'était une époque où ça coûtait encore très cher de faire ses expériences avec des biopuces avec 500 000 SNIP c'est des biopuces à 500 000 SNIP donc il y en a 500 000 points qui sont représentés là ça coûtait encore très cher et donc moi je trouve ça assez impressionnant parce qu'il a réussi à mobiliser suffisamment pour faire une recherche mener une recherche où il pouvait caractériser 3000 profils enfin faire 3000 génotypages à très très large échelle et l'utilise pour cette étude là et le résultat est négatif mais il a le mérite de le publier il publie et il dit le résultat est négatif et donc sa conclusion c'est que puisqu'on n'a pas trouvé de gènes qui étaient significativement de variants qui étaient significativement associés au fait d'avoir des scores faibles ou forts c'est que il faut des cohortes plus grandes pour les détecter des cohortes plus grandes c'est qu'au lieu de travailler avec 3000 individus il en faut 20 000 ou peut-être 100 000 si on ne les a pas trouvés c'est qu'ils sont bien cachés il n'émet à aucun moment l'hypothèse que si on ne les a pas trouvés c'est peut-être parce qu'ils n'existent pas ça n'effleure pas ça n'apparaît nulle part dans son raisonnement qu'une hypothèse alternative ce serait quand même qu'aucune de ces petites variations qui fait que certaines personnes ont les yeux bleus et d'autres les yeux bruns ne va à elle seule être suffisamment avoir un poids suffisant sur l'intelligence pour qu'on détecte ça dans un simple test comme ceci donc je trouve ça assez intéressant alors ce qui est aussi intéressant c'est que il y a des études ultérieures qui ont été faites et qui ont rempli tous ces voeux parce qu'il y a une étude en 2009, 2010, 2011 et comme les coûts de ces technologies ont progressivement diminué et aussi parce qu'ils cherchent de plus en plus loin la taille des cohortes augmente et en fait Plomain lui-même rapporte ces études-là et il dit finalement les résultats sont assez décevants parce que dans chacune de ces études on trouve un petit peu comme moi un jeune qui sort enfin un allèle qui sort un peu un SNIP qui sort un peu du lot ou deux ou trois mais dans l'étude de 2009 ils en trouvent un ou deux dans l'étude de 2010 ils en trouvent d'autres et ceux qui sortaient dans l'étude de 2009 ils ne sont plus du tout significatifs dans l'étude de 2010 réciproquement donc il n'y a pas de reproductibilité de ces résultats aujourd'hui on ne connaît aucune variation génotypique qui soit associée à un score global d'intelligence donc ça c'est une conclusion négative mais qui a le mérite d'avoir été publiée c'est très rare qu'on publie des résultats négatifs en science généralement soit on trouve un résultat positif on publie soit on a un résultat négatif on dit il n'y a rien à publier donc je trouve que c'est intéressant de publier des résultats négatifs et dans ce cas-ci ça s'est fait au moins quatre fois alors ensuite il y a donc du point de vue de ces études à large échelle on a aussi fait la même chose avec des capacités cognitives spécifiques donc au lieu de mesurer le score G on mesure les capacités en maths ou les capacités en vocabulaire etc et puis on fait aussi la même chose on essaie de trouver des variations interindividuelles génétiques qui sont liées à des différences de capacités et on tombe sur les mêmes résultats négatifs il n'y a rien qui sort de façon significative et qui soit reproductible dans une deuxième étude bon donc c'est pas une très grosse surprise en fait mais pour les capacités spécifiques on a fait une autre étude qui apprend quelque chose quand même c'est une étude basée sur une famille donc je vous rappelle que dans les études pour aller pêcher les gènes candidats première approche que j'avais montrée pour Alzheimer c'était les études de liaison on suit dans une famille la présence d'une maladie et on voit si ça corrèle avec le passage la transmission d'un chromosome ou d'un morceau de chromosome entre les parents et les enfants et d'autre part les études d'association ceci c'est une étude d'association il y a un cas où dans une famille anglaise on a enfin c'est une famille qui vit en Angleterre mais qui est d'origine pakistanaise mais ça n'a pas beaucoup d'importance c'est un cas isolé on a une famille dans laquelle il y a une trentaine de membres qui ont été caractérisés par des tests de enfin qui ont été en fait détectés parce qu'ils avaient des très très gros troubles de l'activité des facultés cognitives c'est des personnes qui n'arrivaient pas à verbaliser à articuler c'est des personnes qui ont des problèmes pour retenir des mots ou pour prononcer des mots plus précisément pour prononcer des mots donc on leur fait passer une batterie de tests où on leur fait prononcer des mots connus des mots familiers et là ça va et puis on insère des mots qui sont faits de syllabes conventionnelles mais qui ne correspondent pas à un vrai mot et ça ils n'arrivent pas à le reproduire ou d'autres ils ont d'autres problèmes et ça on l'a retrouvé dans à peu près la moitié des individus de cette famille là avec une transmission parfaitement mendélienne on a essayé de trouver si c'est lié à un chromosome ou à un autre on l'a trouvé un chromosome un morceau de chromosome et un gène un gène qui était muté systématiquement il y avait une mutation une différence dans ce gène là chez les 15 individus qui souffraient de ce trouble des facultés connectives verbales et la mutation n'était pas présente chez les autres puisque chacun a deux chromosomes etc. et donc ce gène là il s'appelle FOXP2 et c'est un gène qui code pour une protéine qui a la particularité d'être ce qu'on appelle un facteur transcriptionnel c'est un des quatre exemples de protéines dont je vous ai parlé à la première séance c'est un peu loin la deuxième séance mais donc un facteur transcriptionnel c'est une protéine qui a la capacité de se lier à des endroits particuliers des chromosomes et de activer la transcription l'expression des gènes qui sont à proximité donc là où cette protéine va se lier ça va déclencher la synthèse la biosynthèse d'une protéine et puis ici la biosynthèse d'une autre protéine chacune de ces protéines va avoir une fonction différente et je vous avais montré des exemples de facteurs transcriptionnels celui de Etitskyut pour prendre un des exemples c'est un facteur transcriptionnel qui s'exprime à certains endroits sur le thorax de la mouche pendant le développement en fait il n'y a pas encore le thorax c'est dans l'embryon pendant le développement ça s'exprime à certains endroits des tissus qui vont donner le thorax et ces endroits-là vont donner une soie sensorielle ça veut dire qu'ils vont se différencier pour donner quatre cellules une soie une cellule qui va être la douille où la soie est installée un neurone et une cellule gliale donc ça ça vous montre qu'un seul gène va avoir une fonction qui va être de déterminer un tas de phénomènes en fait quatre cellules qui vont chacune faire quelque chose de différent il y en a certaines qui vont adopter une forme d'autres une autre forme etc. c'est parce que le facteur transcriptionnel il va contrôler il va réguler l'activité d'un tas de gènes dans le génome mais comme ce facteur ne s'exprime qu'à un endroit donné c'est à cet endroit donné là que ces gènes là vont provoquer la différenciation d'un neurone dans le cas de l'équitude ou provoquer la différenciation à cet endroit-ci d'une antenne dans le cas du gène antenapédia et quand le gène est mutant à la place de l'antenne on a des pattes etc. donc les facteurs transcriptionnels c'est des protéines dont une seule mutation peut avoir un effet drastique parce que un changement du facteur transcriptionnel fait que peut-être des dizaines ou des centaines d'autres gènes ne vont pas s'exprimer de façon correcte et le gène FOXP2 en fait c'est un gène qui est actif pendant le développement embryonnaire dans une zone particulière du cerveau et cette zone particulière du cerveau elle est liée au langage alors il y a plusieurs zones du cerveau qui sont liées au langage cette zone là c'est une région qui est liée aux activités motrices liées au langage et donc ces individus là qui sont mutants pour ce facteur FOXP2 d'une part effectivement ils ont des problèmes de verbalisation mais ils ont aussi d'autres problèmes notamment si on leur fait des exercices de mouvoir certaines parties du visage de la face il y a des exercices qu'ils n'arrivent pas à faire dyspraxie dyspraxie voilà dyspraxie donc ici on a appris quelque chose on a appris qu'effectivement on a un gène qui est associé à une perturbation particulière d'un comportement tout à fait spécifique qu'on mesure dans les tests de verbalité mais évidemment la question c'est de savoir si on peut de cette façon là détecter quelque chose qui explique la différence entre les gens normaux c'est à dire que parmi les gens normaux il y en a qui ont des capacités verbales plus développées que d'autres et en fait pas du tout ce gène là c'est un cas tout à fait exceptionnel le mutant en question on ne l'a jamais retrouvé que dans cette famille là il n'y a pas une autre famille au monde qu'on ait génotypé en tout cas qui comporte cette mutation là tous les autres tous les autres êtres humains ont dans le gène FOXP2 soit exactement la même séquence et il est très 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 conservé ce gène là parce que n'importe quelle mutation ici va avoir un tel effet que généralement ces mutations ont été contre-sélectionnées pendant l'évolution c'est un gène qu'on trouve aussi qu'on trouve chez l'ensemble des mammifères et aussi chez les vertébrés et notamment on a vu qu'il avait des rôles similaires une fonction similaire dans plusieurs espèces qui sont caractérisées par le fait d'avoir une communication basée sur des successions organisées de sons en particulier chez les souris des mutants de ce gène là provoquent une incapacité de ces souris à communiquer par ultrasons elles ont des communications des signaux que nous n'entendons pas donc on les appelle ultrasons pour eux c'est pas des ultrasons pour les souris c'est des sons puisque ça fait partie de leur spectre sensible chez certains oiseaux mais pas tous il y a un apprentissage du chant un merle par exemple ou un mandarin il va apprendre le chant et le petit entend les chants de ses congénères et il apprend par SR1 il apprend à répéter ces chants là des mutations de FOXP2 chez ces oiseaux là provoquent une difficulté à reproduire les chants et aussi troisième exemple assez frappant chez chauve-souris ce gène-là est impliqué dans l'éco-location le fait de se localiser par radar les souris peuvent voler la nuit parce qu'elles envoient des ondes et puis elles envoient des sons et puis ces sons rebondissent sur les objets et elles les captent et donc elles peuvent estimer leur distance aux objets par éco-location par l'éco et en fait FOXP2 intervient là-dedans aussi donc là on a appris quelque chose sur le fonctionnement sur le développement du système nerveux mais qui n'explique pas des différences de capacités individuelles dans la gamme normale ce que ça va expliquer évidemment c'est que les individus qui sont affectés par cette mutation sur les courbes que je vous ai montré de distribution des scores G il est vraisemblable qui fassent partie de ceux qui sont très très bas ici parce qu'évidemment s'ils ont des problèmes de verbalisation ça ne va pas améliorer non plus un tas d'autres choses notamment l'apprentissage scolaire et un tas d'autres choses qui vont être indirectement mesurées par ces scores par ces tests donc c'est une des raisons pour lesquelles on peut se trouver là en bas et d'après Ruberthou et d'après moi aussi cette bosse là elle s'explique sans doute par l'accumulation chez plein de personnes de raisons soit génétiques soit sociales qui font qu'ils décrochent à un certain moment de la voie classique d'apprentissage qui fait qu'on a des variations entre les gens ici selon la somme de leur performance dans un tas de tests différents alors il est peut-être temps de passer au débat parce qu'il est déjà il est 20h35 je pense que j'avais préparé toute une série sur les différences de genre sur lesquelles je suis prêt à débattre tant que vous voulez ou bien on peut laisser la place d'abord aux questions quitte à ce qu'il y ait une question sur les différences de genre si vous avez des questions comme vous avez déjà posé des questions il n'y a pas de problème vous pouvez soit poser des questions soit si vous désirez on continue sur les différences de genre donc bon alors étude de différence de genre je vais donc pour les études de différence de genre depuis le début en fait comme je vous ai montré dans les travaux je ne vous ai pas montré de données mais en fait dans les travaux de Broca dans les travaux de Morton il y avait aussi cette idée selon laquelle les femmes sont globalement généralement globalement la moyenne les femmes sont moins intelligentes que les hommes c'était une idée qui était complètement claire pour eux qui n'était pas remise en question c'était pas une question c'était leur piste de départ c'était leur modèle de départ c'était leur hypothèse de travail et du coup évidemment si on mesure les différences de taille de volume crânien entre les femmes et les hommes il est évident qu'il y a un biais c'est que en moyenne les femmes sont plus petites que les hommes et ça dans les trois dimensions enfin ça dépend des individus mais en tout cas si on calcule le volume moyen de la crâne il est assez vraisemblable qu'il soit proportionnel au volume global du corps et donc il n'y a pas de surprise à ce que les femmes aient en moyenne des cerveaux plus petits que les hommes on est la moitié de son mari on est la moitié de son mari c'est peut-être pas à cause du volume du cerveau alors effectivement oui c'est vrai ça c'est une relation symétrique par contre mais évidemment il y a un problème c'est qu'on devrait relativiser par rapport à la taille du corps ceci dit bon donc ces travaux là ne sont plus très à la mode sur le volume du cerveau parce que cette hypothèse selon laquelle c'est le volume du cerveau qui est déterminant qui a une relation simple entre le volume du cerveau et l'intelligence elle est quand même un petit peu caricaturale et elle a été pas mal remise en cause par contre on a ce test de capacités spécifiques ce qu'on constate c'est que les capacités globales ne sont pas différentes entre les femmes et les hommes le QI moyen est à peu près le même et identique mais par contre si on regarde des capacités spécifiques il y a des différences et alors je les ai notées ici il y a des différences que je viens d'aller chercher notamment dans une conférence d'un chercheur du CNRS qu'il a fait en 2014 donc il y a des capacités pour lesquelles on mesure que les hommes sont supérieurs aux femmes en moyenne donc dans les deux cas ce qu'on a c'est que évidemment les femmes ont une certaine distribution les hommes ont une autre distribution et évidemment il y a un chevauchement il y a une certaine zone de chevauchement mais il y a une différence entre les moyennes donc si on mesure ça cette différence de tendance moyenne on attribue aux hommes les capacités suivantes rotation mentale dans l'espace le petit test que je vous ai montré avec la petite forme en trois dimensions viser lancer juger de l'orientation des lignes et le raisonnement mathématique donc en gros nous autres hommes nous sommes essentiellement des chasseurs on a été sélectionnés l'idée c'est celle-là les hommes ont été sélectionnés pour être des chasseurs viser lancer orientation dans l'espace le fait de pouvoir reconnaître des formes tridimensionnelles et le raisonnement mathématique on se l'attribue alors par contre les capacités pour lesquelles les femmes ont des scores supérieurs parce que quand même il ne faudrait pas c'est empathie similarité visuelle entre dessins localisation des objets dans les scènes complexes tâche verbale motricité fine et calcul mathématique mais pour la partie arithmétique en gros c'est des compétences qui sont extrêmement utiles pour faire des travaux de couture retrouver la chemise de son homme dans le tas de bordel qu'il a laissé dans la chambre localisation d'objets dans des scènes complexes le calcul arithmétique est indispensable quand on est chargé de faire les courses l'empathie est quand même une caractéristique féminine comme tout le monde le sait donc on sent bien que ne fut-ce que la manière de caractériser ces qualités là on se demande on peut se demander si on n'est pas un petit peu influencé quand même par l'éducation ça date de quand cette conférence 2014 mais non non mais ça c'est ce qu'on mesure dans les tests alors justement c'est là que je pense qu'il y a des questions à poser parce que la conférence ne se limite pas à dire ça en fait la question la conférence est une réponse à une autre conférence que je vous invite vraiment aussi à aller voir ça vaut la peine d'écouter les deux il y a une conférence qui a fait Catherine Vidal il y a en 2011 à une des grandes réunions du groupe TED c'est le groupe qui fait ses mesures de QI en Angleterre sur cette cohorte d'enfants qu'ils suivent pendant une quinzaine d'années et donc en 2011 Catherine Vidal est invitée à faire une conférence de 10 minutes elle fait une intervention qui est extrêmement brillante justement où elle remet en cause vous trouverez tout ça sur internet il y a les vidéos où elle remet en cause ces mesures des différences entre les hommes et les femmes ou entre les garçons et les filles et donc le titre de sa conférence c'est le cerveau a-t-il un sexe alors notamment justement même si ces différences sont observables elles sont mesurables elles sont reproductibles d'une étude à l'autre d'où elles sortent la question c'est d'où ça sort alors une des choses déjà c'est que on a fait des expériences qui montrent que pour le calcul de rotation dans l'espace on a fait une expérience avec deux groupes d'enfants qui étaient chaque fois composés de garçons et de filles et dans un cas on disait qu'il s'agissait d'un test de géométrie et dans l'autre cas on disait qu'il s'agissait d'un test de dessin alors vous remarquerez que c'est deux des qualités qui sont associées l'une dans les phrases précédentes aux garçons et l'autre aux filles et ce qui s'avère c'est que il y a une différence effective entre garçons et filles quand on leur dit que c'est un test de géométrie les filles ont des moins bons scores que les garçons quand on fait passer exactement le même test à une autre classe où on dit qu'il s'agit d'un test de dessin les scores sont égaux donc ça c'est assez fascinant c'est la prophétie autoréalisée alors il y a une autre étude qui a été faite sur des adultes et là j'ai trouvé les chiffres j'ai pas eu le temps de trouver celles sur les enfants et l'autre étude qui a été faite sur les adultes c'est la figure 6 mais en fait c'est exactement la même chose les phrases sont un peu différentes il s'agit d'adultes et on leur dit on biaise complètement l'étude c'est à dire on leur fait passer un test mathématique et dans les tests mathématiques ce que montre la figure du haut c'est que pour des épreuves simples les hommes et les femmes s'en sortent de la même façon donc en noir vous avez le score moyen des hommes en pointillé on le voit pas très bien ici mais c'est dans la figure originale vous avez le score moyen des femmes et donc là vous avez pour les tests simples un score moyen de 58 à peu près et puis vous avez une barre verticale qui représente l'écart type donc plus cette barre est élevée plus ça veut dire que les individus sont dispersés autour de cette moyenne donc généralement on interprète ça en se disant que si les écarts si les barres d'écart type se chevauchent assez fortement ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative et là ce qu'on voit c'est que quand on dit enfin pour les tests faciles les hommes et les femmes s'en sortent de la même manière mais pour les tests mathématiques réputés difficiles les femmes ont un score il y en a qui ont des scores élevés il y en a qui ont des scores bas mais en moyenne c'est plus bas et les barres d'écart type montrent qu'il y a pas mal de différences mais la moyenne est significativement plus basse par contre on refait passer ultérieurement à d'autres d'autres personnes à d'autres groupes un test difficile ça c'est la figure du bas et dans un des groupes on leur dit on va vous faire passer un test mathématique difficile qui généralement montre permet de détecter des différences entre les hommes et les femmes et à l'autre groupe on leur formule la même phrase mais on dit où les expériences précédentes n'ont pas pu démontrer la moindre différence entre les hommes et les femmes et on voit la différence entre la gauche et la droite quand on n'insiste pas sur les différences de genre les hommes et les femmes ont les mêmes scores quand on insiste sur les différences de genre les hommes ont plus ils sont boostés et les femmes ont un peu moins et donc ça c'est ce que dans cet article là le titre de l'article c'était assez frappant c'était la menace du stéréotype l'effet de la menace du stéréotype c'est le même effet ça met du stress dans les deux sens d'ailleurs ça met un stress qui chez les hommes les pousse à essayer de le faire le mieux possible parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'ils aient un score comme une femme et réproquement pour une partie des femmes ça les déstabilise et du coup elles ont des performances moins élevées donc ça c'est une chose alors il y a aussi une autre étude qui est plus récente en 2013 pardon est-ce qu'il existe des sociétés non patriarcales dans le monde où on pourrait faire passer ce test excellente question alors ce test là ça c'est la figure 8 on va passer à la figure 8 alors c'est la figure 8 j'avais prévu le coup donc pour toutes les études de QI enfin pour toutes ces études là dans la plupart des cas aux Etats-Unis etc on montre qu'il y a des différences de capacités cognitives spécifiques et en particulier pour les maths entre les garçons et les filles les filles sont moins bonnes en maths que les garçons par contre elles ont des capacités verbales des plus fortes capacités verbales par rapport à ce que dit Mathias en fait la réponse oui c'est cette figure là on a testé les différences hommes-femmes dans toute une série de pays différents en faisant des tests de QI avec lesquels après on a adapté les tests à la culture du pays normaliser les scores pour que sur chacun des tests spécifiques on ait des scores qui aient des moyennes de 100 des écarts types de 15 est-ce qu'on voit dans cette figure là la barre foncée pour le moment on ne va pas la regarder c'est la barre claire qui compte la barre claire elle reflète la différence moyenne de score entre les hommes et les femmes et donc vous voyez que dans certains pays Turc c'est la Turquie Corse c'est la Corée Ita c'est l'Italie USA etc et puis vous voyez la France la FRA donc cette différence selon les pays elle s'amenuise et on voit que dans les pays scandinaves elle s'annule et il y a même un pays où elle s'inverse je pense que c'est l'Islande en Islande ça s'inverse les femmes sont meilleures en maths incroyable alors évidemment le graphique du bail représente une mesure qui a été faite par un organisme qui fait des mesures sociales une mesure de la différence de statut social entre les hommes et les femmes et là l'interprétation elle est limpide en fait c'est à dire que les pays où la différence de performance en maths s'annule c'est les pays où les femmes sont considérées comme l'égal des hommes donc ça c'est effectivement une étude qui est déterminante je trouve parce qu'elle montre que en tout cas pour cette mesure cognitive d'une capacité cognitive spécifique qui est la capacité en maths et bien il y a des différences elles sont reproductibles et elles sont induites par la société il y a un autre argument parce que là vous allez dire oui mais en fait peut-être que ces populations sont différentes ah oui je viens de dire que il y a des tas de SNIP qui différencient les groupes ethniques à un point tel que ça fait des biais complets et je vous ai dit quand on fait une étude comme ça on ne peut pas mélanger les choses on ne peut pas comparer enfin si on mélange des gens qui viennent de groupes différents alors on se retrouve avec des tas de SNIP qui sont différents non pas en fonction de différences de capacités etc mais simplement parce que c'est l'histoire des divergences entre les populations des divergences génétiques entre les populations donc vous allez me dire rien n'empêche d'imaginer enfin vous allez me dire quelqu'un pourrait me dire je ne sais pas si c'est votre cas rien n'empêche d'imaginer que de fait chez les Scandinaves il y a une sélection génétique pour l'égalité des hommes et des femmes que le chromosome Y des hommes est devenu moins fort en maths ou que la présence du double chromosome a été compensée d'une autre manière pour faire des femmes plus fortes en maths et que par contre dans les autres pays la Turquie la Corée etc il y ait des différences génétiques effectives et qu'en fait la différence de statut elle est méritée puisque effectivement on voit bien qu'elles sont moins bonnes en maths on pourrait retourner le raisonnement je me fais l'avocat du diable évidemment alors un argument quand même oui un argument justement le contre-argument à ça mais qui est un argument massue c'est qu'aux Etats-Unis les différences entre les hommes et les femmes on les a mesurées en 1990 et il y avait une différence importante significative on a fait la même mesure sur la même population une génération plus tard 2008 et en fait la différence disparaît elle disparaît en une génération il est impossible que ce soit un effet de la sélection génétique en une population le pool génétique de la population américaine n'a pas été globalement transformé de telle sorte que le gène des maths se soit répandu partout et donc l'explication de très très loin la plus vraisemblable c'est que c'est pas un effet génétique c'est un effet de culture moi j'ai pas les sources mais j'ai lu des documents qui disaient que quand on sépare à l'école des garçons et des filles dans un même niveau les filles apprennent les maths toutes seules les garçons apprennent les maths toutes seules les filles sont plus fortes que les garçons parce que l'enseignant de mathématiques induit des choses comme ce que vous avez expliqué tout à l'heure c'est à dire qu'il va s'adresser plus aux garçons il va encore induire ah oui c'est ça dans les classes mixtes l'enseignant induit cette espèce d'autocensure ou d'autostimulation pour les garçons d'autocensure pour les filles c'est tout à fait possible je connais pas le chiffre mais ça va dans le même sens absolument il suffit de le dire pour que ça existe c'est ça c'est une prophétie auto-réalisée alors le dernier schéma ici en fait c'est la même chose là on le fait avec les techniques modernes d'imagerie je reviendrai sur l'imagerie pendant les séances prochaines pour montrer qu'est-ce qui s'allume dans le cerveau quand on fait différentes quand on est soumis à différentes émotions ou à différents tests etc mais ici je vous demande juste de regarder la figure la figure 7 et donc vous voyez des cerveaux au-dessus c'est un cerveau schématisé mais au-dessus ça schématise le cerveau d'un homme et en dessous le cerveau d'une femme en fait le cerveau elle-même ce qui les différencie c'est les petites barres que vous voyez vous voyez des petits traits et en fait ça c'est des traits qui mesurent le développement de certaines connexions entre une zone du cerveau et une autre zone du cerveau et dans cette étude-ci qui date de 2013 ils disent qu'ils observent des différences significatives entre les connexions chez les hommes et chez les femmes et pour le plus gros des différences c'est que chez les hommes il y a des connexions intra-hémisphériques c'est-à-dire qu'au sein d'un hémisphère il y a des connexions entre l'avant et l'arrière vous voyez que vous avez des lignes qui vont de l'avant à l'arrière et que par contre chez les femmes il y a un renforcement beaucoup plus grand des connexions inter-hémisphériques alors cette étude-là on pourrait se dire aussi alors la première phrase de l'article c'est nous savons tous que les hommes et les femmes ont des capacités cognitives différentes et puis après ils disent et donc on peut se demander patati patata et puis ils font des tas d'études pour montrer qu'il y a des différences de connexions et puisqu'il y a des différences de capacités et qui corrèlent avec des différences de connexions on dit là on a compris dans ces connexions-ci il y aura sans doute ce qui explique qu'on va avoir une meilleure détection des scènes complexes une meilleure coordination entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche etc. chez les femmes et par contre les connexions antéropostérieures vont favoriser la coordination de la perception de l'action comportement de chasse etc. ils ne le disent pas ils ne disent pas comportement de chasse c'est moi qui caricature mais donc on va interpréter ces différences en termes de capacités qu'elles confèrent comme ils travaillent sur un seul hémisphère ils sont monotaches voilà oui par exemple on pourrait dire ça que c'est pour ça que les hommes sont monotaches on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut là-dessus effectivement alors ici aussi ce que je trouve assez intéressant c'est que dans leur article même et ils en discutent très peu mais ils montrent la figure ils montrent que ces différences en fait sont quasiment nulles quand on regarde des enfants qu'elles commencent à se manifester chez les adolescents et qu'elles sont renforcées chez les jeunes adultes et puis ceci c'est le schéma qu'on a sur une grande cohorte d'adultes et donc en fait il me semble que dans leurs données même ce que ça dit je pense qu'il est vraisemblable que les données veuillent dire quelque chose ce que ça dit c'est que ces connexions vraisemblablement sont renforcées par les différences l'interprétation la plus simple pour moi c'est que ce soit des connexions différentes entre les femmes et les hommes qui sont effectivement différentes mais qui sont renforcées par 20 ans d'éducation différente 20 ans d'activité différente et 20 ans d'activité cérébrale différente si bien sûr alors pardon je devrais vous le dire en fait dans toutes ces études là ce qu'on dit ce que disent les gens qui font ces études là c'est avant tout la différence la première différence entre les hommes et les femmes c'est qu'il y a un chromosome X et un chromosome Y ça conditionne la différence morphologique et ces différences morphologiques ne sont pas les seules qui distinguent les hommes et les femmes mais aussi des différences physiologiques et en particulier évidemment toute la production d'hormones et les hommes notamment produisent plus de testostérone les femmes produisent des choses que les hommes ne produisent pas beaucoup l'ocytocine un progestérone etc oui toutes les hormones donc on a des hormones qui nous différencient et on sait et ça je reviendrai la fois prochaine que ces hormones agissent sur le cerveau qu'elles modulent certaines activités du cerveau et notamment aussi qu'elles modulent la taille de certaines parties du cerveau donc il y a aussi d'autres études qui disent qui montrent que certaines parties du cerveau ont des tailles différentes entre les hommes et les femmes des activités différentes des tailles différentes mais ceci dit dans toutes ces études là une possibilité qu'il ne faut pas exclure a priori effectivement c'est qu'il y a des différences biologiques qui sont induites par des facteurs biologiques intrinsèques au sexe biologique et puis il y a une autre partie dont il est évident d'après ces études-ci qu'en tout cas il y a aussi une partie qui résulte des différences sociales entre les hommes et les femmes et je pense que Catherine Vidal nie absolument enfin elle dit que tout ce qu'on a observé jusqu'ici on peut l'expliquer en termes de différences sociales et ça je pense que c'est vrai il n'y a pas une seule de ces choses là où je me dis je suis sûr que ce n'est que du biologique par contre le fait de dire que c'est uniquement du social ça me semble difficile à démontrer tout aussi bien je ne vois pas comment on peut exclure la possibilité que des différences biologiques interviennent dans la formation dans la structuration ou dans le fonctionnement du cerveau et en particulier on sait déjà que les hormones interviennent et on sait qu'on a des statuts hormonaux tout à fait différents donc ça on pourra éventuellement revenir là-dessus sur les transsexuels alors sur les transsexuels justement sur les transsexuels et sur les homosexuels la première étude il y a une étude qui a été publiée dans les années je ne sais plus je vais retrouver la source parce que je vais parler de l'homosexualité dans une des séances prochaines mais il y a une étude qui a montré qu'effectivement parmi ces zones qui ont une taille différente chez les hommes et chez les femmes il y a une de ces zones où les homosexuels ont en moyenne une taille plus petite je ne sais plus comment s'appelle cette zone une taille plus petite et en fait la personne qui avait mené cette étude c'est un neurobiologiste qui était lui-même homosexuel et au moment où il a annoncé ça ça a été pris par une partie de la communauté homosexuelle comme un message libérateur de manière assez curieuse parce qu'il disait arrêtez de nous culpabiliser avec le fait qu'on soit homosexuel et que c'est parce qu'on a eu une éducation ou on a eu des problèmes avec notre mère et de nous faire passer sur les divans de tous les psychologues qui vont appliquer leur méthode freudienne et de culpabiliser les mères etc on est homo parce qu'on a un plus petit noyau machin et il y en avait qui se trimbalaient avec des t-shirts la seule chose qui est petite en moi c'est mon noyau dimorphique etc donc il y avait une prise un petit peu à la rigolade de ce phénomène là ceci dit ici aussi et chez les personnes qui sont transsexuelles qui désirent changer de sexe on a constaté aussi que ces régions là avaient une taille plus petite et qu'elles avaient une taille qui se rapprochait de la taille moyenne chez les femmes et ça avant l'opération parce qu'évidemment ça pourrait être un effet post-opératoire lié aux hormones parce qu'à suite à l'opération il y a tout un traitement hormonal ça on l'a remarqué avant l'opération donc ça c'est une observation qui est assez intéressante mais ici aussi ça ne dit pas si ces gens ont un désir de changer de genre parce que physiquement ils ont des attributs biologiques qui leur font penser ça ou si pour des raisons quelconques ils ont envie de changer de genre mais que comme ayant envie d'en changer de genre un tas de choses de leur comportement ils l'adaptent au genre désiré ça modifie les activités cérébrales qui en partie modulent les tailles des différentes parties du cerveau alors ça a l'air peut-être un petit peu curieux de dire que l'activité cérébrale module la taille de différentes parties du cerveau il y a un cas qui est tout à fait clair c'est une structure que j'ai représentée ici qui s'appelle amygdala l'amygdale du cerveau donc c'est la troisième figure du haut les petits cerveaux c'est une toute petite boule comme ça qui est en dessous de l'hippocampus et en fait cette partie là c'est une partie du cerveau qui est active on le voit par des méthodes d'imagerie quand on est dans une situation de stress d'anxiété et aussi d'émotion mais stress anxiété et aussi chez les mâles le désir sexuel allume cette région là et aussi le comportement agressif est lié à une activation de cette zone là donc c'est une région qui a des fonctions tout à fait enfin qui a des fonctions multiples mais spécifiques et en fait cette région là quand on est soumis à un stress personnellement elle s'allume d'une certaine manière il y a une activité on mesure une activité métabolique dans cette région là mais ce qu'on constate aussi c'est que des gens qui sont en permanence dans un état de stress suite à un trauma donc ce qu'on appelle un désordre post-traumatique un désordre de stress post-traumatique ces personnes là en fait cette région devient plus grosse elle gonfle et elle reste elle grossit et elle reste plus grosse et ça c'est lié au fait que l'activité permanente de cette région là fait qu'il développe des dendrites donc il y a une amplification des dendrites une amplification des structures donc les dendrites c'est les parties du neurone que je vous ai dessiné la première fois c'est les parties afférentes c'est les parties par lesquelles les neurones reçoivent l'information ça c'est afférent ceci c'est efférent afférent c'est l'information arrive efférent elle sort elle s'échappe voilà donc on constate qu'il y a un développement dans les cas de stress post-traumatique des structures de randritiques et qu'il y a un gonflement de cette région là donc on le sait que la taille des régions du cerveau elle n'est pas forcément déterminée génétiquement elle peut être déterminée génétiquement mais elle peut aussi être déterminée enfin j'en sais rien en fait c'est difficile à dire parce qu'il faudrait faire des expériences qu'il est difficile de concevoir pour savoir si c'est vraiment génétique ou si c'est lié à l'activité qui elle-même dépend du développement embryonnaire de l'activité hormonale qui est elle-même biologiquement conditionnée mais qui n'est pas que conditionnée biologiquement notre production d'hormones dépend aussi énormément de notre relation au monde de notre relation aux autres individus de la même société de l'agressivité ou au contraire du fait d'être dans un milieu apaisant du fait de se sentir bien le bonheur la dépression tout ça affecte la production d'hormones la perception des hormones le fonctionnement de certaines zones spécifiques du cerveau et leur développement en fait il y a beaucoup de travaux mais il n'y a pas beaucoup de certitudes c'est ça ? c'est à dire il y a beaucoup de certitudes sur des effets qu'on peut mesurer mais ce qu'on peut mesurer c'est toujours quelque chose de très indirect par rapport d'une part à ce qui nous intéresse c'est à dire l'émotion comment caractériser une émotion ou la relation entre des individus ou une capacité cognitive spécifique ou une capacité cognitive générale donc c'est plutôt on peut mesurer des choses qui sont reproductibles il y en a d'autres qui sont vraiment pas reproductibles quand on voit les études d'héritabilité en plus c'est pas reproductible une étude va dire que c'est 70% une autre étude sur un autre groupe de jumeaux dira 40% donc là on peut un tout petit peu ricaner mais il y a des études qui sont reproductibles où on détecte quelque chose de précis mais qui n'est pas informatif effectivement c'est deux cas différents pardon ? c'est pas interprétable voilà exactement c'est pas interprétable ou en tout cas l'interprétation spéculative est-ce que c'est pas important aussi les études qui ont montré que le cortex peut se développer à tout âge et que par exemple on a fait des études sur l'apprentissage de la musique qui établit des connexions tout à fait particulières dans le cortex et on a constaté que si on a quel que soit l'âge auquel on se met à la musique on développe cette partie du cortex et donc ça veut dire que ça renforce l'idée que l'activité développe des parties c'est la plasticité exactement c'est ça qu'on appelle la plasticité synaptique c'est vraiment une aptitude cognitive c'est un apprentissage et donc là on voit bien que c'est environnemental c'est à dire que l'environnement influence la morphologie cérébrale c'est un exemple de plus et où là en plus c'est le choix c'est un choix c'est vraiment une activité décidée c'est pas comme le fait d'être soumis à un stress post-traumatique ou effectivement une grosse distinction c'est est-ce que l'ensemble de toutes les maladies de tous les dysfonctionnements comme Fox 2p ou de toutes les choses qui font qu'on va un peu baisser sur l'échelle de QI ou sur l'échelle de G ou sur l'échelle d'une capacité spécifique en fait c'est pas ça sans doute qui va nous informer sur ce qui fait les différences entre les individus qui sont dans la partie normale de la courbe et aussi il faut éviter de réduire la mesure du comportement et la recherche des gènes associés à des comportements aux mesures de tout ce qui perturbe les comportements c'est pas forcément les mêmes groupes de gènes s'il y en a qui interviennent dans un comportement on comprend très facilement comment le fait de perturber un gène qui intervient dans le développement du système nerveux peut perturber une fonction c'est pas pour ça que dans les populations il y a 27 couleurs différentes de ce gène ou séquences différentes de ce gène des variations différentes qui vont faire les petites différences entre le degré auquel les différents individus qui sont pas dans l'état pathologique manifestent ce trait de comportement ou de personnalité par rapport à la plasticité c'est peut-être pour ça que chez les cérébralisés on met quand même en place des prises en charge pour faire des apprentissages des réapprentissages en fait pas de nouveaux apprentissages et pour mobiliser d'autres régions du cerveau et les remobiliser vers la fonction qui a été perdue on vise absolument on vise là-dessus oui ça rejoint je pense les recherches au niveau de la thérapie puisqu'on connaît ces zones qui peuvent être physiologiquement perturbées variées et se modifier en cours de vie la pharmacologie peut-être oui quand on connaît des mécanismes moléculaires effectivement on peut imaginer des approches soit pharmacologiques soit de génétiques on a discuté des CRISPR etc mais attention justement ça j'en parlerai quand je parlerai par exemple des troubles psychiatriques ou des troubles de comportement tout à fait particuliers des cas pathologiques d'agressivité de dépression etc ok ça on peut en parler de pistes thérapeutiques par contre ce qui est intéressant je trouve c'est que dans toute cette histoire sur les capacités générales somme toute les héréditaristes dont parle Gould Stéphane G. Gould aujourd'hui leur position et donc Plomain en fait clairement partie leur position c'est de dire finalement on n'a pas encore attrapé les gènes ce qui fait que ce qu'on pense ils sont devant un paradoxe on a on a 50% d'héritabilité d'après eux globale de l'intelligence et néanmoins quand ils cherchent les gènes ils n'en trouvent pas un seul alors que les conditions dans lesquelles ils se mettent avec les corps dont ils disposent Plomain dit qu'il estime que ça permettrait de détecter s'il y avait un allèle qui faisait une différence ça permettrait de détecter un allèle qui fasse une différence de 0,5 d'une différence de 0,5 pour cent d'héritabilité et donc même s'il y avait si ces 50% devaient s'estimer s'expliquer c'est son modèle comme la somme d'un grand nombre de gènes qui interviennent de façon additive je vous avais parlé du modèle additif qui est une simplification à outrance même dans ce cas là il pense qu'il y a plus que 100 gènes qui intervient et donc lui ce qu'il dit c'est maintenant on va augmenter les cohortes et puis on augmente les cohortes et ça sort toujours pas alors il dit on va regarder les variants rares et donc en disant on va regarder les variants rares les variants qui sont chez moins de 5% de la population parce que les chips qu'on a fait les biopuces à 500 000 snips c'est des biopuces où on a sélectionné tous les variants qui se trouvaient chez au moins 5% des gens donc maintenant on fait des biopuces pour les variants rares mais du coup il s'éloigne complètement de son modèle initial qui est que l'intelligence des gens normaux de ce centre de la courbe en cloche s'explique par une somme de petits effets d'un grand nombre de gènes alors en quoi ça revient à ta question c'est que les choses thérapeutiques une fois de plus oui ça va on peut envisager ça pour des maladies monogéniques et où il y a une pénétrance assez forte ou pour des maladies monogéniques même qui soit ou des maladies qui soient basées sur plusieurs gènes qui peuvent chacun déclencher la maladie avec un certain pourcentage de probabilité d'avoir la maladie si on a le gène ça on peut envisager mais pour des caractères aussi complexes que l'intelligence ou même les plus fanatiques sont en train de nous dire que finalement ils vont essayer de gratter jusqu'à trouver des gènes donc ils pourraient expliquer moins de 0,25% de la variance c'est d'une certaine manière ce que ça veut dire c'est que pour les gens qui craignent un projet transhumaniste où on irait injecter dans des gens le gène de l'intelligence c'est complètement impraticable parce que même si un jour Plomain découvre ces fameux gènes de l'intelligence qu'il cherche depuis 35 ans s'il en trouve 500 on ne va pas modifier chez les gens 500 endroits dans le génome mais ça de toute façon ce n'est pas ce qu'il envisage lui ce qu'il dit dans la conclusion de tout ce chapitre là c'est oui mais c'est important du point de vue social de pouvoir détecter ces gènes là pourquoi ? parce que quand même après avoir passé 35 ans on peut se demander une fois qu'on les aura trouvés qu'est-ce qu'on va en faire ? et il dit ça peut être tout dépend c'est la société qui va décider de ce qu'on fait de ces découvertes soit si on a une société qui veut favoriser ceux qui sont en haut de l'échelle elle mettra tous ses moyens sur cela mais si au contraire on a une société qui veut essayer de mettre des moyens supplémentaires pour aider les gens qui ont génétiquement un terrain faible pour l'intelligence à néanmoins leur faire une éducation adaptée pour avoir une meilleure intelligence ou des meilleures capacités cognitives et s'en sortir mieux dans la société et avoir des meilleures places dans la société c'est un choix de société et donc dit-il pour pouvoir faire ce choix sur chaque individu il sera important de pouvoir comprendre les mécanismes génétiques de l'intelligence qui sont tellement intangibles pour le moment et de pouvoir prédire l'intelligence de quelqu'un sur base de ses gènes ce raisonnement-là est complètement faux d'une part mais ça je vous en parlerai la fois prochaine parce que même si on découvre une forte association génétique entre un locus une variation et deux groupes dans une étude d'association c'est pas pour ça que la présence de ce locus va être prédictive c'est deux choses très différentes c'est la significativité statistique de différence de proportion et la prédictivité individuelle du fait d'avoir l'un ou l'autre des alènes deuxième chose c'est que imaginons même qu'ils découvrent des gènes qui soient diagnostiques de carences spécifiques d'apprentissage il n'y a pas besoin d'aller aux gènes en fait c'est ce que faisait Binet depuis 100 ans avec ces tests donc autant revenir aux tests c'est complètement indirect on a des tests qu'on a définis il y a 100 ans il y a des gens qui sont dit servons-nous des tests pour trouver les gènes ils grattent ils ne les trouvent pas mais ils disent ouais mais le jour on les trouvera on pourra détecter les gens qui ont des problèmes et ça fait 100 ans qu'on le fait avec les tests donc il n'y a pas besoin de passer par les gènes donc le raisonnement c'est des gens qui ne voient que les gènes ils sont vraiment dans cette logique où ils veulent absolument les trouver et quand on répond pourquoi faire ben dès qu'on se pose un peu la question c'est un pas de ça ça aussi ça pose une grosse question philosophique transcendante tu veux dire elle n'est pas transcendante elle est immanente puisqu'elle est en toi d'une certaine manière physique quand tu le cherches en disant c'est ça le facteur qui oui oui donc ce que tu cherches effectivement c'est le déterminisme c'est à dire que tu cherches aussi à t'affranchir de toute responsabilité concernant ce que tu deviens et à affranchir la société de toute responsabilité la famille la société de toute responsabilité concernant d'une part le fait que tu puisses mal tourner ou faire des choses mauvaises ou mal considérées mais aussi alors si on fait ça il faut aussi renoncer à tout mérite les gens exceptionnels n'ont pas de mérite c'est leur gène donc c'est effectivement un modèle déterministe je ne sais pas si on cherche oui on cherche le doigt du destin somme toute sauf que ce destin n'est pas une personne qu'on imagine dans le ciel ce destin au sens déterminisme le destin dans le sens où ton futur est déjà déterminé il est déjà écrit avant qu'il ne se réalise oui c'est ça on cherche le destin le destin dans les gènes 50% de quoi alors oui alors ils disent qu'il y a 50% d'héritabilité et puis en fait ces chiffres là sont eux-mêmes très instables maintenant c'est pas impossible je pense que c'est pas a priori c'est dommage de devoir se discuter des a priori quand ça fait 100 ans qu'on fait la recherche mais aujourd'hui je dirais a priori j'ai pas d'argument décisif pour nier la possibilité que les génotypes influencent au cours du développement la structuration du système nerveux et que cette structuration influence en particulier les capacités d'apprentissage spécifiques ou globales a priori j'ai pas d'opposition mais aujourd'hui on a un contraste entre les mesures d'héritabilité qui pour tous les traits de comportement donnent des chiffres énormes et la recherche des gènes qui pour ces mêmes traits ne donnent rien du tout ce qui fait qu'au mieux on peut se rabattre sur le fait que il y a tellement de gènes qui interviennent qu'on n'arrive pas à les pêcher Dernière question Remarque Quelle est la personne qui a obtenu deux fois le prix Nobel en science sur des parties bien différentes c'est-à-dire sur des sciences qui a obtenu deux fois le prix Nobel en sciences dures je ne sais pas en biologie il y a cinq heures mais en sciences si tu t'appelles sciences dures c'est la physique en gros non math il n'y a pas de prix Nobel donc c'est physique il n'y a pas de prix Nobel de biologie il y a physique médecine etc donc le prix Nobel de médecine il a été attribué deux fois à cinq heures en fait c'est Marie Curie qui a obtenu le prix physique une fois le chéri oui Marie Curie c'est vrai ? parce qu'elle était une femme parce que c'était une femme ah mince et c'est son mari qui a insisté pour qu'elle ait la première fois il ne voulait pas lui donner il voulait lui donner oui effectivement mais ça tous les hérétitéristes te diront enfin tous les gens qui font ces études de genre te diront qu'évidemment on a ces fameuses courbes de Gaulle c'est que bien sûr qu'il y a quelques individus à la pointe d'un côté et de l'autre mais que globalement les courbes sont décalées et justement sur ce décalage c'est là que le fait de dire que c'est biologique ou culturel tout nous porte à croire qu'en tout cas la culture intervient énormément sur le décalage global de la courbe maintenant sur les individus qui sont vraiment dans les extrêmes je pense que la plupart de ces gens là sont prêts à reconnaître qu'il y a des hommes et des femmes des deux côtés des extrêmes oui mais l'expérience que tu disais aux Etats-Unis entre les deux dernières dizaines d'années je veux dire on voit bien que si tu veux oui ça c'est déterminant c'est vraiment déterminant parce qu'à partir de quand l'éducation pour les femmes est vraiment rentrée oui oui non non ça c'est un argument vraiment par contre les différences verbales sont toujours là les femmes sont meilleures verbalement que les hommes et ça à travers toutes les cultures c'est la partie noire que je vous avais dit de ne pas regarder pour le moment la partie au-dessus là c'est la différence hommes-femmes pour les aptitudes verbales et là dans les pays scandinaves c'est encore renforcé par rapport aux pays comme la Turquie la Corée etc donc les différences il en reste même quand les différences de statut ça me nuise mais je pense qu'on pourra continuer cette discussion la fois prochaine parce qu'il est déjà assez tard qui est en train de se la fin de la c'est la fin de la c'est la fin de la